Je voulais que ma fille sache d'où elle vient, bébé balotté dans la grande ville, entre ses parents divorcés, la semaine chez maman qui méprise papa, le week-end chez papa bourré qui beugle contre maman, pauvre gosse déraciné. Ça lui ferait du bien de voir la ferme où ses ancêtres vécurent solidaires. Avant tes parents lamentables, il existait des gens bien, indomptables, chouants, libres et fiers. Ils ont envoyé chier tous les rois, tous les patrons, jamais salariés, jamais fonctionnaires, à la merci des caprices de la nature et des brigands, certes, mais maîtres chez eux, ils résistèrent mille ans dans cette vallée, oubliés des routeuses et des marchands. Marie, tu es fille de losers, mais petite fille des rois et reines de Mayenne. Les vaniteux des villes se moquaient de leur royaume, de torchis et de chaumes, mais eux savaient qu'ils tenaient la vraie richesse, le bonheur de vivre de ses mains, sur une terre qu'on aime, les mains, les yeux, les narines dans la boue, la merde, le grain. Quel putain de vrai douloureux bonheur. Il fallait que ma fille voit que toute chose vient d'un dur travail, que les objets ne sont pas nés magiquement sur les rayons des supermarchés, qu'elles se piquent en cueillant les murs, pataugent dans le lisier et tous dans la fumée, comprennent que, sans effort, pas de richesse, et sans souffrance, pas de joie. Bon, de la part d'un zonard comme moi, c'est gonflé de donner des leçons, mais justement, je veux pas qu'elle refasse mes conneries, qu'au moins mon échec serve de leçons, qu'elle trouve chez ses grands-parents morts, les valeurs perdues par ses parents, rester libre à tout prix, quitte à en chier, quitte à crever. Bonjour à tous, on se retrouve avec Jean-Louis Coste, environ un an après notre précédent entretien qui portait sur ton roman La Dernière Croisade. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Et alors, depuis la dernière fois, tu as sorti deux nouveaux romans. Le premier s'appelle L'arbre à Locke, et le second, Underground Hitler. On parlera de ce deuxième roman dans la deuxième partie de la vidéo, puisque là, il y a un sens. Et alors, L'arbre à Locke, si tu me permets, je vais le pitcher brièvement sans trop dévoiler d'éléments d'intrigue, surtout qu'au fur et à mesure de l'entretien, je pense qu'on parlera un petit peu des différentes scènes du livre. Alors, c'est l'histoire d'un père et de sa fille qui vont passer un séjour en Mayenne, dans la forêt de la maison d'enfance du père, en fait. Et la nuit, la fille se fait enlever, et son père part à sa poursuite dans la forêt, où il s'enfonce de plus en plus profondément. Alors, tu as commencé l'écriture de ce roman en 2011, je crois. Oui, c'est ça. C'est-à-dire entre Un bunker en banlieue et Guerrier amoureux. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu n'as pas terminé ce roman en 2011, à l'époque, et pourquoi tu n'as pas publié ? J'ai pensé qu'il était trop, alors peut-être pas assez trash, ou trop basé sur des trucs suggestifs, tu vois. Il n'y avait pas vraiment d'action directe à cause de l'élément sorcellerie qu'il y a dans le livre. Ça fait qu'en sorcellerie, il n'y a jamais de violence directe, d'accord ? Ça, c'est le principe, en fait. Donc, ça donne un livre où on pourrait dire qu'il ne se passe rien, à part qu'il rencontre plein de gens. Mais ce n'est pas aussi direct que ce que je fais d'habitude, où les gens se confrontent physiquement, tu vois. C'est plus psychologique, alors ce n'est pas du tout mon truc, normalement. Et aussi, c'est un truc d'ambiance. Et j'ai fait ça parce que je venais juste, j'étais en train de m'installer en Mayenne. Donc, je commençais à être influencé, mais comme j'hésitais à le publier, je me suis lancé sur Garry Amoureux. Après, j'ai encore pensé à le publier, mais je me suis aperçu qu'en fait, ma connaissance de la campagne n'était pas suffisante. C'était trop cliché, tu vois. Et qu'il y avait plein de trucs, j'aurais pu rajouter des détails. Et donc, cette année seulement, je me suis dit, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était bien, en fait. Donc, Sophie Diaz, tu vois, Ikiko Mori. La chanteure du groupe Batrip. Oui, parce qu'elle avait lu le manuscrit. Elle trouvait que c'était différent de ce que je faisais à l'habitude, mais que ça passait bien. Et donc, je l'ai réécrit, mais avec une meilleure connaissance de la campagne. Donc, c'est plus intéressant. J'avais plus de scènes, plus de... Donc, je l'ai aussi étoffé, le livre, tu vois. C'est ton roman le plus original. En fait, tu as rendu ce moment-là pour faire Garry Amoureux, qui est le roman le plus costien, si on veut. Parce que tous tes thèmes sont réunis de façon exaltée dans Guerrier. Et dans celui-là, c'est peut-être le roman où tu prends le plus de risques. Le plus original, peut-être, par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais ça risquerait... Moi, ce que j'avais peur, c'est que ça soit trop proche de millions de trucs qui sont comme ça et qui sont une fois mieux. Tu comprends ? Parce que le problème, quand tu rentres sur des terrains moins franchement violents, moins franchement crus, où c'est plus des pensées, des rêves, des prises de tête, tout ça, c'est vraiment compliqué. Mais il y en a plein des livres comme ça, je pense. Je ne sais pas. Je ne sais pas, moi, non. Moi, ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien, mais non, moi, je crois. Mais bon, je ne sais pas. Mais j'imaginais que ça ne pouvait intéresser que personne. Tu vois, j'avais peur que ça soit trop ennuyeux, voilà. Oui, je ne savais pas, franchement. Mais tant mieux, parce que je me suis pris la tête, tu ne peux pas t'imaginer. C'est compliqué quand même d'écrire. Mais même pour grand-père, regarde les passages introspectifs, il y en a quand même dans Grand-Père ou dans d'autres livres. C'est super dur à écrire, c'est des trucs que je refais 50 fois. Une scène d'action, bon, je défile l'action, je la vois dans ma tête. C'était le meilleur passage, quand le personnage se met à réfléchir. Oui, mais c'est ça, mais c'est dur à écrire, ça, en fait. Parce que j'en fais des... Alors, j'ai des énormes masses de brouillons. Mais autant sur une scène d'action, je peux les laguer rapidement, puis ça tient le coup, parce que c'est plus l'idée de la scène qu'autre chose, quoi. Il suffit de décrire franchement et ça passe. Mais un truc comme ça, des trucs qui se passent dans ta tête, moi, ça me paraît... Enfin, je refais 50 fois la version. Et donc, tout te fait chier, parce que quand t'as trop travaillé sur quelque chose, tout te fait chier. Donc, je commence à douter de plus en plus du livre, au bout d'un moment, je le jette. Tu vois, si ça fait 50 fois que t'es un mec assis sur un rocher dans une forêt, qui regarde un vieux tronc d'arbre, c'est mal barré, et que t'arrives pas à la traiter bien, parce que t'as plus de recul, t'as trop travaillé. Bon, quand t'as trop travaillé sur quelque chose, tu le détestes. T'es plus objectif. Moi, c'est ça qui m'a retenu aussi, c'est que moi-même, je commençais par me lasser du... Tellement, il y avait de boulot pour fixer des scènes très évanescentes, en fait. Tu vois, il sait pas ce qu'il a vu, il sait pas s'il y avait quelqu'un, il sait pas si sa fille a été enlevée ou non, tu commences, c'est quand même pas évident, quoi. Et c'est pour ça que c'est dans ces moments-là que tu mets un peu de sang ou un peu de merde, quoi, pour retrouver la trace de tes thèmes, quoi, si j'ose dire. Ah, mais c'est parce que... Non, alors, ce qui se passe, c'est que... Alors, ça, c'est du fait d'habiter là-bas, mais dans les campagnes, il y a toutes sortes de gens qui habitent. D'ailleurs, j'ai loupé, j'aurais dû faire d'autres scènes, je regrette, j'aurais dû tout... En tout cas, t'as tous les marginaux. Bon, évidemment, on imagine les paysans. Bon, on imagine aussi qu'il existe une sorcellerie, parce qu'il en existe encore une, mais bon. Il y a aussi cet aspect mystérieux, la végétation, la nature est mystérieuse. Tu vois, là-bas, parce qu'il y a quand même pas mal de forêts, de bocages, bon, c'est puissant, la nature, tu te perds vite fait dans des marais, des choses comme ça. Et puis, t'as un autre truc, t'as en fait beaucoup de marginaux qui habitent à la campagne, mais c'est par millions, c'est la moitié de la population. Maintenant, j'ai loupé quand même, j'aurais dû foutre des écolos parisiens, ça, je regrette vraiment. Non ? Tu vois, je regrette, il y a plein de personnages, mais en même temps, effectivement, par rapport à l'introspection du gars, comme il est dans la maison de ses parents, de ses grands-parents, enfin, ça le fait repartir son enfance, parce qu'il a quitté la campagne, parce qu'il détestait la campagne, et il se retrouve pris dans tous ces vieux délires, tu vois, il était content de revoir, mais qu'en fait, il s'aperçoit qu'il déteste encore. Enfin, tu vois, c'est très compliqué dans sa tête. C'était pas mal, de temps en temps, il croise un boulanger, un, je sais pas, un paysan, des punks, ça m'a vraiment arrangé, parce que ça, eux, ils sont plus directs, il se passe tout le temps quelque chose chez eux, ils sont complètement barrés, ils ont 200 chiens, c'est très marrant, tu vois, ça me soulage. Et puis, il y a un dealer aussi, c'est sympa, j'ai même introduit un Congolais, parce qu'il peut y avoir aussi des petits groupes d'immigrés qui habitent dans les petits villages, ça existe aussi, ça. Alors, dans la fuite et perdue dans la forêt, ton personnage ne trouve pas sa fille, mais il trouve un arbre à loques. Alors, j'ai découvert par ton livre ce qu'était un arbre à loques, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le concept, et est-ce que c'est quelque chose que tu as eu l'idée en faisant des recherches, quoi, sur le paganisme en France, quoi ? Non, non, mais je savais qu'il existait des... En fait, je le savais, l'arbre à loques pourrait être à l'origine du roman. On rappelle ce que c'est. Plutôt que l'histoire d'un enlèvement, en fait, soit ça ne m'intéresse pas. Un arbre à loques, en fait, un arbre à loques, c'est un arbre qui est lié aussi bien au catholicisme qu'au, peut-être, au paganisme, mais en fait, c'est quand même catholique. C'est un rite qui était très pratiqué, sûrement au Moyen-Âge, mais enfin, qui est moins pratiqué, mais ça existe toujours, ça existe toujours jusqu'à aujourd'hui. Il y en a encore, il y en a qui sont très actifs. C'est un arbre. Quand on avait une maladie, bon, admettons une maladie de peau, tu gardais longtemps un vêtement sur ta plaie, par exemple, tu vois. Bon, c'est pas très hygiénique, mais c'est ce qu'il faisait. Donc, ton pansement, par exemple, ou ton sous-vêtement, tu vois, et tu avais une maladie. Et ce vêtement qui était imprégné par la maladie, t'allais, en faisant un rite précis, l'accrocher à cet arbre, et la croyance, c'était que l'arbre allait absorber cette maladie et te donner quelque chose de bien, tu vois. Il allait prendre la maladie sur lui, et toi, comme tu faisais des prières autour de l'arbre, et t'étais guéri. L'arbre avait un pouvoir miraculeux. C'est la même chose que de jeter l'objet dans une source. Il y a ça, c'est encore plus fréquent que les arbres à locs. Tu jettes l'objet dans une source, ou tu te baignes dans la source, enfin, c'est comme lourde, tu vois, tout ce truc-là, et t'es guéri. C'est le même principe, tu vois, d'échange avec la nature. Mais c'est aussi catholique, dans le sens que toutes les prières, parce que c'était sûrement fait, on peut imaginer, avant les catholiques, mais si tu veux connaître quelque chose du paganisme, plutôt que de lire des bouquins complètement farfelus sur un truc qu'on a perdu, il suffit d'aller regarder le rite catholique, c'est pas qu'un, le paganisme est dedans, c'est un crétisme. Donc voilà, c'était un rituel, alors il y a eu des époques sûrement où le clergé était contre ça, parce qu'il y a eu des périodes plus ou moins puristes, mais c'était quelque chose de tout à fait normal. Il n'y a pas un village qui n'a pas son arbre à l'oxe, son arbre magique, son chêne, sa source, c'est pas possible, tu en es dans le nord-ouest, en tout cas, de la France. Et est-ce que tu dirais quand même que le paganisme de la France gauloise, est quelque chose qui résonne en toi, quoi, l'époque pré-catholique ? Forcément, tu prends n'importe quel enfant, tu lui parles de forêt, d'être miraculeux, n'importe quoi, tout de suite, ça accroche. Je ne sais pas pourquoi on accroche tellement sur ça, mais moi, ça me le fait, oui, absolument. Même, il y a un truc étonnant, même quand je marche dans les forêts, parce qu'il a plu beaucoup, mais tout ce que tu vois dans les films fantastiques américains, sur pseudo-païens, ou pseudo-chevaliers, ça existe. Mais oui, mais c'est la réalité, en plus. Des forêts où il y a tellement... Mais c'est piqué dans des forêts en Bretagne, ou je ne sais pas, au Pays de Galles, dans des endroits de traître, où il pleut énormément. Tout est vrai, en réalité. Des arbres, c'est entièrement vert de mousse, comme ça. Ça paraît impossible, mais ça existe, ça, dans une forêt de ce type, près de chez moi, c'est comme ça, t'hallucines, les couleurs sont fluos, tu vois. Tout a tous les aspects, les sources, l'eau, le truc mystérieux, il y a des rochers, aussi, il y a beaucoup de trucs, comment dire, de mégalithes, de menhirs dans ce coin-là. Tout ce mélange, toutes ces choses existent. Parce que c'est une région qui était peu développée. Donc, il n'y a pas eu de... Le paysage est resté pratiquement pareil, à part qu'ils ont enlevé la forêt, mais réellement, ce n'est pas beaucoup développé, le coin de Nord-Mayenne. Alors, tu rappelles que l'action du livre, ce n'est pas sans Mayenne ? Oui, enfin, oui. Dans la commune de Saint-Sulpice, c'est ça ? Oui, ça n'existe pas, je crois. Ça existe ? Je sais bien sûr que ça existe en Mayenne, Saint-Sulpice. Sûrement. Les gens ont VFC, mais je suis presque sûr. Oui, oui, ça peut exister, mais... Il doit y avoir une brocante à Saint-Sulpice en Mayenne. Non, non, c'est complètement possible, mais les noms, je les avais inventés. Pratiquement tous les noms sont inventés. Tu n'es pas celui-là, alors ? Et alors, tu parles aussi du lac de Sillé, où j'allais quand j'étais petit, comme tous les enfants de la région. C'était pour toi, private joke pour toi. D'accord. Je te jure. Non. Je te jure. Non, parce que c'est vous qui m'avez parlé du lac, vous alliez enfant, tout ça. Et je me suis dit, tiens, il va aller... Il va promettre à sa fille, enfin. Il y a une scène incroyable. C'est un incroyable sur le lac de Sillé. C'est un rêve, en fait, où le rêve de sa fille, et là, ils font... Enfin, elle n'est pas disparu, ils font du pédalo sur le lac de Sillé. Parce qu'il y a vraiment des pédalos. Bien sûr. Il y a des vagues immenses qui viennent... Ça, ce n'est pas possible. Enloutir le pédalo, quoi. Il y a plein de scènes comme ça, je ne sais pas si c'est vrai. Ce qui se passe, c'est tout le bouquin, on dit à un quelqu'un qui a enlevé sa fille, moi, je ne suis absolument pas sûr, pas persuadé. Je ne sais même pas si... quelqu'un a enlevé sa fille, tu vois. Tu vois, pour te dire, le livre, le niveau, quoi. Moi, je ne suis même pas sûr. On le sait, quand même, au moment. Raconte pas trop l'intrigue, quand même. Non, mais enfin, justement, je ne sais même pas s'il y a une intrigue dans cette histoire. Je n'arrive pas à savoir si le héros se fait un délire, complètement, ou il y a quand même sa fille qui n'est pas dans la pièce, ça paraît. Enfin, tu vois, c'est très mystérieux, ce bouquin-là, il est très mystérieux. Mais maintenant, si ça reste très visible alors que c'est mystérieux, c'est facile à lire, quand même. Oui, oui. Mais ça, c'est dingue, parce que... Ça suit d'une traite. Ça veut dire... Ça, c'est fort, quand même, on va dire. On passerait une nuit févreuse... Pardon, je ne suis pas un talouveur, en fait, je fais semblant. On passerait une nuit fiévreuse et incroyable. Lisez-la en une nuit. Tu vois, c'est dingue, parce que vu le sujet, c'est étonnant. Ça veut dire que c'est réussi, parce que, enfin, c'est quand même que je dis ça de moi, mais parce qu'un truc où tout, rien n'est sûr, ça paraît dur à lire. Maintenant, il n'y a pas de rebondissement fantastique, il faut dire complètement de... Il y a beaucoup de... Niveau de lecture, le quatrième mur est brisé à plusieurs reprises. Et puis, c'est très symbolique, en fait. Il y a un côté jodrovskien. Ah oui, c'est sûr. Mais des symboles que je ne comprends pas, moi. Et c'est pour ça que je dis que c'était pour moi le plus extraordinaire, parce que, premièrement, il ne ressemble à aucun autre, dans l'écriture, quoi. Ah oui, c'est plus l'actrice sur l'écriture. Oui, c'est sûr que c'est plus... Mais qu'est-ce que c'est le quatrième mur ? Eh bien, c'est là où sont les spectateurs, quoi. Tu vois, normalement, quand tu es sur scène, il y a quatre murs, quoi. Ah oui, d'accord. Et quand tu es spectateur, il y a trois murs. Donc là, par exemple, c'est quand le narrateur... Ah oui. Quand tu deviens le narrateur, quand l'écrivain devient le narrateur. Ah oui, quand je dis que le bouquin est chiant. Voilà, par exemple. Et quand il y en a marre, on va le poser et tout ça. Voilà. Mais ça va, ok, ça. Mais c'est parce que moi, je pensais ça. Ce n'est pas difficile pour moi. J'en pouvais plus, quoi, tu vois, de décrire ce truc-là. Et surtout, réécrire sur un truc que tu as fait presque dix ans avant, tu vois, c'est étrange process. Mais ce qui est bien, c'est que tu as un regard frais. Il était écrit à quel point, d'ailleurs ? Comment ? Il était écrit à quel point ? Avant ? Quand tu l'as repris, ouais. Il était assez propre, hein. Il était propre. D'accord. Il n'était pas, comme je fais, puis j'avais des nouvelles idées, je te dis, parce que je connaissais mieux le... Parce que quand je parle d'arbaloc, au début, je ne sais pas qui en a près de chez moi. J'en ai vu près d'Amiens, en fait. Donc, tu vois, je ne pense pas spécialement à la Mayenne. Mais juste, moi, j'habite à côté d'un arbaloc célèbre aussi. Il y en a partout. Et c'est important de localiser ton histoire ? Que ça se passe en Mayenne, quoi ? Non, mais c'est... Je ne sais pas. Je dis vraiment que ça se passe en Mayenne ? Oui. Non, mais ça ne peut pas... Ce n'est pas forcément en Mayenne. À mon avis, c'est le nord-ouest, les collines de Normandie, tout le bocage. C'est à cheval sur la Mayenne, la Sartre, les Alpes-Mencelles. Tu vois, c'est ce coin-là qui est presque montagneux. Un peu difficile d'accès où il y a plein de petites routes. Tu es tout le temps larguée. Tu ne sais pas où tu es. Tu ne peux pas te... Parce qu'il se perd toujours dans l'espace par rapport au soleil. Il ne sait jamais où... S'il doit aller à l'est ou à l'ouest parce qu'effectivement, toutes les routes font ça. Et tu ne sais jamais où tu es, même si tu habites là. Tu ne sais pas ce qui se passe à 500 mètres de chez toi. Moi, je ne sais pas. C'est un dédale d'impasse. Tu vois, c'est quand même mystérieux. J'habite à un endroit. Des fois, je me marche à pied à partir de chez moi, un peu avec une carte en passant sous les barbelés, tout ça. Mais je trouve des trucs que je n'ai jamais vus. C'est à 100 mètres, 200 mètres de chez moi. Il faut savoir que coste, tu habites vraiment à la campagne-campagne. Tu n'es pas dans un village. Oui, mais plus campagne que ce qu'on croit à la France. Enfin, c'est exceptionnel. Parce que quand tu te balles dans le bagnole, tu arrives là, tu es dans un autre monde. Tu as l'impression d'arriver, je ne sais pas, en Suisse, dans le Gira ou alors qu'en fait, on est près de Paris. Tu vois, c'est un peu comme tu imagines le fond des Cévennes. Oui, c'est ça. Et aussi ça. Ils ont loupé le développement des années 70 carrément. Ils ont carrément loupé. Il n'y a pas eu de village. Il n'y a même pas eu de pavillonnaire autour. Le village est resté comme ça, tel que, alors qu'il n'y a pas de protection du patrimoine, il n'y a rien. Mais c'est comme ça, c'est tout. Miraculeux. Ce roman se passe majoritairement dans la forêt et dans la campagne mayonaise. Et il paraît, après trois romans qui ont la banlieue pour prendre départ. Toi-même, tu as très longtemps habité dans la banlieue parisienne avant de partir vivre en Mayenne. Et on aurait pu penser que la campagne serait pour toi un refuge. Et pourtant, quand on te lit, on a l'impression que même la nature est hostile, sale et pourrissante. Comme si ton personnage était bloqué entre l'enfer de la modernité et l'enfer de la tradition. L'enfer des villes et l'enfer des chants. Il n'y a vraiment aucun espoir idéal pour l'homme ? De toute façon, déjà, non, mais si, c'est mieux quand même, c'est plus relax que d'habiter dans le 93, ne serait-ce que parce que ma bagnole n'est pas cassée, enfin, tu vois, c'est un truc très con, mais quand tu travailles, tu sors chez toi sans penser qu'on va te braquer ton ordi dans les cinq minutes. Enfin, tu vois, tu es quand même plus facile, tout est plus facile, tout fonctionne mieux, tu veux aller à la poste, il n'y a pas 400 dingues qui se battent pour accéder au guichet, il n'y a pas tous ces trucs-là. Tout est plus efficace, tout simplement. Donc, ça, c'est bien, dans la mesure où tu as Internet, c'est comme en ville, parce que moi, je ne sors pas en ville, je suis resté dans ma cave, pour moi, c'est pareil que la ville, mais moi, je suis resté urbain dans ma tête, déjà. Et deuxième point aussi, comme je regarde les news sur Internet et tout ça, je suis un toxe à ce genre de truc, parce que c'est un stress qui se passe en fait, que moi, si je regarde autour de moi, il n'y a aucune guerre, il y a toujours le chat qui est assis sur la fenêtre et les piafs, pareil. Mais je viens d'entendre, je ne sais pas quel truc apocalyptique qui se passe en France, mais il n'y en a pas en fait, en réalité. Je n'étais pas là, tu vois ce que je veux dire ? Donc, en fait, je reste urbain et je reste aussi, j'en sais rien, la planète qui explose, la planète qui se dissout, tu sais, tout cet énorme stress médiatique, tous les horreurs de toute la planète, tu les prends dans la gueule tous les matins, trois fois par jour. Donc, je reste en fait aussi urbain et flippé, tu vois, sur des angoisses qui ne sont pas autour de moi, en réalité. Parce que c'est ta nature, moi, je suis flippé de nature, toute façon. Parce que, comme beaucoup de gens, on est tous un peu sur internet, sur la frivité. Oui, mais ça rajoute à mon angoisse naturelle, mais moi, je suis un vrai dingo, si tu me mets n'importe où, je serai toujours mal. Je suis toujours sûr qu'il va arriver un truc et en plus, c'est un truc vraiment intéressant sur l'angoisse. Tu as un sujet d'angoisse, admettons, j'ai un sujet d'angoisse. Je vais dire n'importe quoi, c'est que l'internet ne marche pas ou j'ai eu des menaces de mort sur internet, j'ai une angoisse. Une fois qu'elle est résolue, cette angoisse, donc, je devrais me sentir bien, mais c'est un truc de fou. Je déplace mon angoisse sur un nouveau sujet. Non, mais c'est un truc de fou. Alors après, je ne sais pas, c'est ouf. C'est-à-dire, bon, le problème est terminé, tu ferais faire un, et maintenant, je commence à m'intéresser un truc qui existait déjà la veille, un autre problème. je focalise sur celui-là qui m'empêche aussi de dormir. Tu vois, je veux dire, l'angoisse, et le pire, quand encore tu t'invente un sujet d'angoisse, on va dire, tu as l'air d'être normal. Mais le pire, c'est quand tu es angoissé, tu ne sais pas pourquoi. Alors là, là, c'est directement, il faut me filer des medox school. Non, mais là, tu as peur. Tu vois, l'angoisse monte, mais je ne connais pas la raison. Là, c'est vraiment le flip intégral. Mais le mec, le personnage est peut-être assez proche de moi, pas vraiment réalité. Ils sont toujours assez proches de moi, les personnes du roman. Alors, les millions, c'est ta fille avait l'âge de la fille du roman. Oui, d'accord, mais on ne peut pas trop... Ouais, on pourrait dire... C'est-à-dire, d'avoir des enfants, ça t'inspire peut-être sur certains trucs. les emmener au lac de Sioff, plein de petits trucs, tu vois, ça te permet d'aller les détails dans le truc. Ça ne veut pas dire, je crois que c'est ma famille, tu vois, c'est pas ça. Je pourrais le faire aussi, un truc sur ma famille, un roman. Mais alors, ça serait brutal ce coup-là. Tu serais le grand-père peut-être ? Ça serait brutal. Parce que, enfin, moi je suis quand même brutal dans ma tête, tu vois. Et surtout, si c'est des trucs vrais, ça serait... Ah ! Ça ferait du... Comme l'autre, la cagude, tous ces gens qui crachent sur leur vraie famille, c'est quand même bien la ronde. Tu fais la mode un peu. Ouais, mais ça, c'est facile. En plus, ils crachent sur des vieux qui n'ont pas une thune, parce que sinon, moi, je serais les parents, je te le mettrais, le procès, je te ruinera mon vieux. Tu vois ce que je veux dire ? Comme moi, c'est vraiment immonde de faire ça. Quoi qu'il soit passé dans la vie, parce qu'il se passe toujours des trucs bizarres dans ton enfance, c'est tout le monde et que c'est comme ça, c'est pour tout le monde comme ça. C'est normal en réalité, il n'y a pas d'abus dans ça, c'est normal. C'est le truc normal. Tu n'es pas censé être amoureux de tes parents, je veux dire. Tu parles de Yann Moax qui... Ou d'autres, plein d'autres. Qui mangeait de la merde qui accusent qu'un calme, ils font ça à des presses, ils font ça partout, qui le sont fait caresser le cul il y a 30 ans ou que ci ou que ça. Ça, c'est un truc infâme. C'est pour ça que j'hésiterais à faire un... Mais je pourrais faire ça sur ma famille, je ferais un truc de ma boule, je te jure tout de suite. Mais quand même, c'est des gens, alors je... Et tu pourrais te faire un bouquin sur ta vie. Tu vois, j'ai un léger hésitation. Si tu fais un bouquin sur ta vie, tu parles de ta famille ? Indirectement. Ou directement ? Non, mais si je parle un truc sur ma vie, donc c'est pas vraiment autobiographique ça, cette situation-là. D'accord. Parce que moi, j'ai jamais habité à la campagne, j'ai pas de racine à la campagne, j'ai pas de maison de famille et j'ai tout le temps déménagé, donc j'ai pas non plus d'endroit dont je suis originaire. Je sais vraiment pas te dire de quoi je suis originaire, je suis né à Paris, mais j'ai jamais habité Paris, tu vois, le genre de choses. Donc, j'ai pas ce truc de revenir à la campagne, ça, j'ai franchement inventé. Mais donc, quand même, on a l'impression qu'il n'y a pas d'échappatoire, que la campagne tu peux aller... Regarde, les gens qui cherchent l'endroit idéal pour habiter, ils perdent vraiment leur temps. Enfin, moi, j'ai été jusqu'au bout de la planète dans la dernière jungle pour ça. Mais tu te fais chier. Mais je te dis tout de suite, une île paradisiaque, mais je te fais chier. Surtout que t'as galéré, t'as pris une espèce de barque en bambou pour arriver là, t'as pris tous les risques et on te débarque sur la plage, alors elle était, ouais, l'eau est tiède, ouh, ouh, hein, pour pas dire qu'il y a des moustiques partout, en mettant même, c'est franchement paradisiaque. Il n'y a rien à reprocher. Mais au bout d'un moment, t'attends qu'un truc, l'heure de manger, c'est quelque chose d'horrible. Et t'as toujours cette angoisse qui est là. Et ce que t'as pas d'excuses. Toi, t'as pas d'excuses. C'est un peu... Tu t'aperçois que c'est toi qui es maudit, quoi. T'es dans l'endroit, mais... Et c'est pour ça que j'ai maintenant qu'il y a toujours des gens, typiquement aussi, c'est triste de voir ça à la campagne, les gens vieux, qui ont bossé toute leur vie, avec l'espoir d'aller à la campagne dans le coin dont ils rêvent. C'est horrible, ça. Il y aurait un putain de bouquin à faire aussi. C'est affreux. Parce qu'ils y vont. Tu les vois arriver. Après, chez moi, je les vois arriver. Ils achètent la tondeuse et tout. Ils sont pas trop mûs en plus. Souvent, ils ont 55, 60 ans. Ils ont la patate encore. Waouh, waouh, waouh. Puis un peu, tu les vois en train de se décomposer. Mais c'est horrible. C'est le rêve de leur vie. Toutes leurs économies sont parties dans la tondeuse, restaurer la barrasse, ça coûtait des millions. Et paf, ils s'engueulent. Ils se sentent persécutés. Non, mais je trouve que c'est hallucinant. Ils se sentent persécutés. Ils se sentent mal accueillis. Ils se sentent seuls. Ils se sentent ci. Ils se sentent ça. Ils vendent tout en croyant que l'endroit est mauvais pour racheter ailleurs en plus. Il y a le deuxième... Ça, c'est sûr que ça a bugué pareil. Ils te montrent. Racheter une deuxième maison, mais dans le sud. Parce qu'ils pensent, c'est parce qu'il pleut. Non, non, c'est pas ça. C'est la tête. C'est l'être humain qui ne peut pas être bien. C'est la vie, c'est normal. Est-ce que tu te dis parfois que tes romans feraient des super films ? Je vois des films. Ça ferait des super films. Il y en a certains, comme l'arbre à l'eau, qui sont faisables. Mais il y en a d'autres faisables au niveau budget. Quoique, il faudrait quand même bien artistiquement balèze pour retranscrire les ambiances. Ce ne serait peut-être pas évident, mais ce serait vachement intéressant. Ce serait faisable. On pourrait faire ça nous-mêmes. Il n'y a pas de scène et j'y pensais, en fait, on le disait. Il y a certaines scènes qu'il faudrait adopter qui sont adaptées parce qu'on n'aura peut-être pas les moyens, mais franchement, dans l'ensemble, c'est faisable. Il suffit de trouver... Peut-être pas la scène du pédalo assis. Non, mais on peut... On peut adapter certaines scènes quand on n'aurait pas les moyens, mais ça serait faisable. Au niveau du paysage, ce n'est pas loin de Paris. Enfin, tu vois, on pourrait faire quelque chose. Par contre, quand tu as un beau, quelqu'un comme Grand-Père, qui se passe sur trois ou quatre continents dans les années 20, il faut de la thune. C'est seulement si le livre avait vendu beaucoup que les mecs ont acheté les droits parce que ça fera un super film. Il faut beaucoup de talent. Vas-y, c'est autant n'emporte-le-von. Je ne sais pas comment on t'appelle. Tu vois, c'est le truc que les guerres de Napoléon... C'est le Napoléon de Kubrick, en fait. Oui, ce n'est pas possible. Il faut des moyens. Et puis, il y a d'eau vive à la merdasse. Il faut ça, puisque c'était un film. L'idée, c'était un film, à la base, de faire un film. Mais moi, je vois de toute façon tout en film. Même chanson. Tout, tout. Tout ce que je vois, je vois le clip. Sinon, je ne pourrais pas l'écrire, le livre. Je n'écris que ce que je vois. C'est pour ça qu'avec l'arbre à l'oc, j'ai plus de problèmes parce qu'il y avait des choses qu'il ne voyait pas, le mec. Alors, j'étais mal. Tu vois ce que je veux dire ? Quand c'est abstrait, j'ai du mal avec ça. Bien que j'ai des idées en même temps. Enfin, je suis capable que tout le monde a des sensations. Si je fais un effort, j'essaie de les décrire, mais c'est plus complexe. Et dans un film aussi, je crois que ce serait plus complexe de décrire des sensations. Mais il faut voir parce que la caméra, quelquefois, d'elle-même, elle crée un mystère. Tu vois, par le flou, quand ça bouge. Tu vois, elle crée de la magie d'elle-même, une caméra. Mais ça serait un super film à faire. Belatar disait qu'il faisait des films pour montrer aux gens ce qu'ils voyaient. Toi, tu écris des livres et tu fais de la musique. Donc, tu vois tout en film. Donc, tu interprètes tout, du coup. Mais si je ne vois pas le film, je ne peux pas l'écrire en même. Et si je le vois et que je suis bien chaud, c'est facile. Je peux écrire la scène en entier presque bonne. Juste parce que les mecs étaient assez actifs. La scène était assez active. Il y avait une logique. Tu vois, il se passerait un truc dans cette pièce un peu complique. D'action, je ne sais pas, une bagarre. Une personne rentrerait. Tu vois, tout ça, je peux le décrire très facilement parce que je le vois. Et puis aussi, je me prends pour un des personnages. Ça me fait aussi un avantage. Si je suis vraiment sûr que je suis le personnage, je parle facilement puisque je suis à l'interieur de lui. Donc, j'ai toujours raison. Il ne peut pas avoir tort même s'il dit des conneries puisque c'est lui qui a dit ça. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu es pris dans ton personnage quoi qu'il dise, même si ça paraît conscient et ça fait dix fois qu'il répète la quelque chose, c'est un gars comme ça. Tu vois ? Ça facilite de voir tout comme un film. Tout comme la réalité, en fait. Ça veut dire. Tout comme une réalité, finalement. Qui est un film, la réalité. Parmi tes personnages, on se souvient de Klaus, de Gaël Amoureux, de l'Ougandais dans Dernière Croisade et de plein de personnages incroyables et délirants comme ça. D'ailleurs, dans celui-là, il y a un personnage qui pourrait être issu d'un Disney carrément. L'Escargot. Ah ouais. Sans en dire plus, peut-être. Ah non, mais des fois, ça bat le record. Là, j'ai battu des records animés. Non, mais en truc créatif, alors là... Tu as battu beaucoup de records. Non, mais là, c'est... Mais si, Walt Disney. Walt Disney, c'est... Des fois, la créativité... Dans les dessins animés, tu vois, plein d'autres, je pense qu'il y a des équipes de mecs qui s'éclatent à mort derrière. Mais ils sont à 1000% dans le tronc. On ne se rend pas compte. Mais des mecs, ils ont une vie intellectuellement paradisiaque. Ils sont dans la liberté. Surtout que les dessins animés, ils inventent des trucs complètement fous, mais des coca-landes complètement dingues et ça marche grave. Et dans l'arbre à locke, il y a des trucs comme ça. Ouais, l'escargot, ça, c'est pas possible. Non, mais alors, comment fais-tu ? C'était ça la question. Il faut rentrer de tel personnage. Non, mais l'escargot... Là, ouais, ouais, non, mais ça, je dois dire que c'est balèze, en fait, parce que ça passe, en plus, le pire. Enfin, on ne peut pas dire qu'un escargot soit un personnage dans un livre, ça paraît complètement con, mais là, je le voyais très bien. De toute façon, que tu as un escargot accroché sur tes fringues quand tu vis dans le roi humide, ça arrive. Par exemple, hier, j'avais des limaces dans ma chambre, tu vois. Simplement parce que j'avais amené du bois, je pense qu'il y avait des limaces dessus, donc tu peux très bien avoir un escargot à la campagne, tout à fait... Là, c'est un personnage naïf un peu qui parle comme des dessins pour enfants. Ouais, et puis, il est vachement intelligent pour un escargot. Oui, pour un escargot, c'est un peu un guide. Bon, il y a ça dans les seins animés, franchement, un petit animal plus intelligent tout le monde. Je crois que ça a dû revenir de... De la mascotte, en fait. Ouais, tu sais, il est tout petit et toi, c'est lui plus fort. Bon, alors, en tout cas, lisez la Braloc. Voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce roman-là ? Où est-ce qu'on passe ? Ouais, je ne sais pas. Non, vraiment, ça peut être votre premier coste ou votre dernier coste. Ouais, parce que j'aurais du mal à dire ça en premier parce que c'est... Comme c'est pas exactement ce que je fais, c'est comme quand on me dit quel guise que tu... Tu me conseilles. On doit te demander celui-là, c'est un peu la synthèse de ce que je fais. Mais si celui-là, si c'est celui-là, c'est que du bruit ou celui-là, c'est de la musique classique, je ne te conseille pas ça parce que c'est pas ce que je fais. Tu vois, celui-là, mais reste que tu trouves quand même beaucoup de thématiques de ce que je fais d'habitude. Mais par touche, comme les punks, quand même, là-dedans, toutes les scènes avec les punks, c'est quand même proche d'autres trucs que j'ai fait. Il y a une scène qui est incroyable, j'ai essayé d'en parler sans trop en parler. Ton personnage commet un crime irréparable, quoi, puis il échoue dans un buisson d'un autoroute. Et il se laisse quasiment mourir là. Et puis, tous les routiers viennent lui pisser, lui chier dessus. Ah ouais, c'est dingue. Il y a une sorte de saint, en fait. Parce que, j'essaie de retrouver le passage, je n'ai pas vraiment prévu d'en parler. Mais là, il y a une phrase très belle. « Servir de chiottes à l'humanité est la parfaite imitation de Jésus-Christ. Il lâche l'urine et l'extase le fait léviter. » Mais tu sais qu'il y a un truc de dingue, il y a quelqu'un. Est-ce que je peux juste continuer ? Oui, excuse-moi, je crois que je suis pas prévu. Ces stalopards de progressistes, crotineurs constipés de chiottes en plastique, suppôts de Satan, sont les pires ennemis de l'humanité. Ils veulent nous dissuader de chi au pied de l'arbre et nous enchaîner au popo. Casser le cycle, manger la plante, chier sur la plante qui nous relie à Dieu par le cul. C'est quand même assez beau, quoi. « Le jour où nous chierons 100% propres dans le WC, le diable régnera sans partage. Nous serons des zombies dans les zoos, port de porcherie à la merci des nazis. » De la part de quelqu'un qui se fait enseulir de merde dans un buisson... En plus, il y a quelqu'un qui a vu ça, qui a dit « Ah, encore une scène scato ! » Putain, j'ai envie de le casser. C'est la plus belle scène scato ! C'est pas scato ! Qu'est-ce qu'il y a de scato, là, non ? C'est pas un mec qui se fait enseulir sous un mètre de merde sur une autre autoroute parce qu'ils vont chier dans les buissons où ils baissent et tout ça. Mais ça n'a rien à voir que le scato, il n'est pas là pour bander. C'est pas la merde qui est important. C'est un truc comme si tu étais enterré quand tu es enterré. C'est pour ça que tu es enterré dans un mètre de merde. De toute façon, c'est cette histoire de revenir dans l'humus, de revenir dans la nature. C'est fou de réduire ça à une scène scato. C'est infernal, des fois. Des fois, il y a des scènes scato dans les trucs que je fais. Effectivement, scato. Surtout dans le deuxième. Mais ça existe aussi. Mais ça, c'est pas ça. Il ne faut pas la différence. Des fois, tu as envie de dire qu'on n'est pas... Enfin, moi, je ne suis pas tout le temps rare. Il faut même être rare de parcrette. C'est intéressant aussi. Tout est mystique. Mais là, c'est franchement mystique. C'est pas mystique quotidien. C'est magique. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as un niveau là. Ils ne ressemblent pas ça. Il y a des gens qui ne montent pas avec le livre. Des fois, il y a des gens qui sont comme ça. Tu ne peux rien faire pratiquement pour dire. Ouais, moi aussi, je suis d'accord que c'est un truc qui est barré quand même. Il s'endort doucement dans les pattes de blondie. J'ai lit, j'ai lit, ma chérie. J'aimerais tellement retourner dans le passé blotti dans tes bras. Je suis dans la merde coincé dans un bunker froid et humide. Le monde entier veut me tuer. J'ai peur. Je suis épuisé. Je voudrais dire stop. Mais c'est trop tard. J'ai déclenché le chaos. Il va m'avaler. Déclenché le chaos. Il va m'avaler. Porto. Il va m'avaler. Alors, je vous présente le deuxième roman, Hitler et Norgrande, alors là, on ne s'attendait pas vraiment à trouver ça chez Kost, donc là, en fait, tu imagines les dernières heures et les derniers jours d'Hitler, c'est la chute, mais vue par Kost. Je lis la quatrième de couverture vite fait, en avril 1945, Hitler, encerclé par ses ennemis, se planque dans son bunker sous Berlin bombardé. Drogué, épuisé, il sombre dans la folie furieuse et entraîne avec lui dans la mort ses derniers fidèles. Qu'est-ce qui t'a pris ? Déjà, c'était impossible que je fasse un truc historique, je pense, un roman historique. C'est pas d'hier, en plus, je suis pas spécialement fasciné par l'énergie, ça m'a jamais rien. Je suis plus préoccupé par mon époque, politiquement par mon époque, par l'époque d'avant, pour faire des comparaisons, mais je suis pas un fan, lire tous les trucs sur les nazis, tu sais, comme certaines personnes sont fascinées. Je suis pas du tout comme ça. D'ailleurs, j'en aurais jamais eu d'idée. Je voulais faire un livre sur un sujet politique en France, en rentrant dans le privé d'hommes politiques, mais actuel, tu vois. Évidemment, ça aurait posé plus de problèmes de procès, etc. Tu vois, il y avait un problème comme ça. Et je parlais de ça à quelqu'un qui me dit... Et tu aurais parlé de quelle frange de la population ? Non, sur des politiciens au pouvoir, au niveau du gouvernement. J'avais pas fait le roman, je me disais qu'il y aurait un truc à faire. Mais en rentrant dans le côté privé de l'affaire, tu vois, en voir entre l'image médiatique cette différence. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui me dit, mais fais Hitler alors. Parce qu'Hitler, évidemment, il a une image, c'est peut-être même le mec qui a inventé l'image médiatique, non, je sais pas. Enfin, il y a toujours existé, mais avec la radio, là, bon, peut-être les communistes. Et les chrétiens, peut-être aussi avec les us. Non, mais je veux dire, avec les moyens de communication, ça pue beaucoup leurrer les gens. C'était la première fois qu'il y avait une campagne électorale faite avec la radio et tout, ça pue leurrer, et la photo et tout ça. Tu vois, même l'aspect physique, tout, tout, de la personne, tout est calculé. Non, enfin, en tout cas, il me dit, alors Hitler, et je dis, ah bon, moi, je connais pas grand, je connais pas plus sur Hitler que ce qu'on entend dire comme ça, que tout le monde a leur tête, un peu, tu vois. J'ai jamais fait de recherche particulière sur ça. T'as dû en faire, là, quand même. Ah oui, j'en ai fait, j'ai acheté tous les bouquins de, tous les bouquins. Mais d'abord, attends, ce qui se passe, première chose que j'ai vue, merde, Hitler, dans les derniers jours de sa vie, et dans toute sa vie, ça a été fait, fait, refait, archi-fait, c'est mort, le sujet a été fait 300 fois, il y a même un film, bon, j'ai pas regardé le film, mais après, j'ai acheté des livres de référence, alors je me suis renseigné auprès de gens qui connaissent ce sujet, bon, les livres de référence sur sa vie, il y a 3, 4, 5, parce que les livres se copient les uns les autres, mais t'as quand même des gens qui ont fait plus d'efforts de recherche, de documentation, donc c'est, on va dire, les livres de référence, tout le monde les pompe après, tu vois, tous les autres livres, c'est pour moi, ils mettent une croix agammée, et puis ils vendent le livre, voilà, bon, mais c'est tout pompé ailleurs. Donc j'ai pris, mettons, pour chaque thème, sur sa vie, l'emploi du temps, la fin de sa vie, je commençais à me concentrer sur la fin de sa vie, parce que le côté privé devenait de plus en plus évident, le manque de contrôle, tu vois, c'était ça qui m'intéressait, pas faire un truc sur la politique, c'était pas, enfin moi c'est pas mon truc, mais... Et il y avait plein de livres là-dessus, après, livres sur tous les sujets, ça avait été abordé, il y en a plein sur le côté ésotérisme, sur le côté sexuel, la drogue, tout. Donc plein de livres a été fait, et le personnage, je m'apercevais qu'il était vraiment intéressant, d'un point de vue romanesque, parce qu'il aime l'art, il a plein de prétentions, il parle philosophie, il parle histoire, il passe la moitié de sa journée, il ne bosse pas beaucoup, il dort, et puis il ne fait pas, il faut s'en déconner, même en pleine guerre, je ne pense pas qu'il fait plus de trois heures de son travail de chancelier. Ah tu crois, oui. Ah ouais, non, il ne fait pas grand-chose, je te jure. Non, non, tu regardes l'oeuvre à qui il se lève, il se couche, il se lève, il... Il ne lit jamais un document, il n'écrit jamais, attends. Pas à la fin en tout cas, mais... Non, 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 il ne lit jamais, il n'écrit jamais. Non, il n'y a pas de lettre manuscrite ou codicule. Attendant, j'ai entendu dire. Il a dû en faire peut-être une lettre d'amour. Enfin, il ne lit pas, il fait tout par oral. Il dit par exemple, typiquement à Bormann, à son homme de confiance, l'autre traduit ça, ou en écrit ou quoi, et envoie des ordres en Allemagne pour que ça soit interprété, mais il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de loi. Alors tu vois déjà, un amateur comme ça, il passe donc, disons, deux heures avec ses ministres ou les personnes concrètes, après il reçoit des personnalités. Ambassadeur, truc comme ça, tu vois d'accord ? Il mange. Il est déjà à 3h, à 4h d'après-midi, il s'est levé à midi, au mieux. Il est déjà à 3h, 4h d'après-midi. Il voit des personnalités, à 5h, cette personnalité, il l'emmène dans les jardins de la chancellerie pour discuter avec. Tu vois, il ne bosse pas plus que François Hollande. Donc, ils sont publiés en position. Hollande, c'est pareil. Et après, Hollande, pareil, il va au cinéma ou au théâtre, tout le machin. Et voilà. Il est 17-18h, il reprend une collation, un goûter, un truc comme ça, tu vois, avec son hôte. Mais c'est même plus du domaine, franchement, de gestion de l'Allemagne, c'est du domaine relations internationales, tu vois, tous les trucs comme ça. Et après, qu'est-ce qui passe ? La soirée avec des artistes, on n'a pas le droit de parler de politique. Et là, il divague sur... Bon, il s'y connaît, sur l'art, parce qu'il est vraiment fan de certains trucs. Art, chansons, histoire, tu vois. Et ça, ça dure jusqu'à 5 heures du mat'. D'accord ? Avec les gens qui n'en peuvent plus et qui n'ose pas se barrer. Bon, tu vois, l'embolitant, mais comme personnage romanais, c'est forcément intéressant. Tu vois ? Et là, j'ai commencé à me dire, ah ouais, quand même, il y a de quoi faire. Et vers le pain de sa vie, cet emploi du temps-là, qui garde... En fait, c'est un bohème, un artiste bohème, quoi. Écoute, il voit ses copains, il fait une fête tous les soirs. Bon, lui, c'est ça. Sauf qu'il ne boit pas massivement. On dit qu'il n'y avait pas eu tout, d'ailleurs. Ouais, qu'il dit, mais en fait, non, il boit des fois, mais il se pose pas mal aussi, comme un mec comme ça. Mais il est humain aussi. Des fois, ça peut qu'il boit. C'est rare, franchement. C'est pas le style West, sauf là, c'est les boissons des artistes. Mais il garde ce mode de vie bohème qu'il avait sûrement avant. Et à la fin de la guerre, entre ce mode de vie bohème et la pression qu'il a sur lui, parce qu'il a pris tous les rôles, même le rôle de chef militaire, ce coup-là, non seulement tous les rôles politiques, mais tous les rôles militaires sur lui, il se prétend chef de l'armée. Tu vois, il a une pression dingue et pendant ces 3-4 heures, il faut qu'il gère ce truc, ça devient complètement fou, il ne dort plus. Et là, tu sentais se disloquer, forcément. Je ne sais pas, avant, on me dit qu'il était très cohérent. Il y a des gens qui m'ont dit ça. Oui, très cohérent, mais sur la période en question, entre ça et tous les produits qu'il avait pris, c'est un pur personnage de roman. C'est un mec qui peut, non seulement piquer une crise de nerfs et ses objets, mais arracher ses propres fringues et se rouler par là en vrayant comme un gosse. Quand même, il peut aller là. Tu vois, je veux dire, il a des... Et donc, l'image extérieure, ils ont vachement du mal, d'ailleurs, à lui donner encore une image de lui. Ils ne veulent plus qu'il apparaît, il ne veut plus apparaître en public parce que, tu vois, il est complètement... Il ne peut plus tenir son rôle. Mais à l'extérieur, l'image est toujours aussi lisse. Tu vois ? Ou ça aurait été un monde... Enfin, je ne vais pas dire de partout. Je ne sais pas, je ne l'ai pas fait ce roman-là, mais totalement... Je ne m'accompenss pas de quoi faire. Voilà, il y avait quelque chose à faire possible. Sur notre époque, tu vois, sur notre époque, un truc comme ça, mais ça aurait été inventé, mais bon, complètement inventé. Avec Guitare, il n'y a pas vraiment grand-chose à inventer parce que j'avais de la masse, de petites anecdotes vraiment dingues et intéressantes aussi. Et donc, d'ailleurs, le roman se passe sur une dizaine de jours, les dix derniers jours d'Hitler. Sur 15 jours. Sur 15 jours. Et bon, le déroulé des événements n'est pas exact. Non, je ne sais pas loin de là, Mais ce n'est pas loin de là, quand même. Non, tous les événements sont possibles. Je dialogue... Non, mais par exemple, sur la présence de tel personnage à tel moment, quoi. Par exemple, le docteur Morel, qui est un de tes meilleurs personnages dans le livre, n'est pas présent dans le bunker, en fait, par exemple. Si, si, il y a. Non, si, il y a remplacé. Si, il y a. Ah non, mais alors, moi, j'en connais trop sur ce sujet, il est présent dans le bunker jusqu'à un jour où il l'autorise à partir. Pas dans les 15 derniers jours. Parce qu'il est remplacé, parce que Hitler se rend compte que c'est un fou et donc il le vit en fait. Oui, d'accord, mais... C'est global ce qui le... Alors après, bon, maintenant, parce qu'il y a plusieurs chronologies. C'est tellement que tu as eu raison, c'est un moment... mais ce que tu as raison, c'est qu'à un moment donné, déjà, il n'a plus de médicaments parce qu'il ne reçoit plus sa coque et tout ça, donc il ne sert plus à rien et il autorise le docteur... Alors ça, c'est ce que j'ai lu, il l'autorise effectivement... Enfin, il le congédise, tu vois, mais il le laisse partir par un système de... Ils arrivent à... Même jusqu'à la fin, jusqu'au tout dernier moment, ils peuvent sortir par le métro. Donc le docteur Goebbels s'en va et va survivre, même s'il va passer 20 ans torturé par les Russes ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il y arrivait par les Américains. Pas 20 ans. Il a été chopé par les Américains ou par les Russes ? Bon, enfin, en tout cas, il va survivre, lui, ce gars-là. Mais donc, dans mon roman, il ne survit pas et il reste. Non, mais bon, effectivement, j'ai changé les trucs. Par exemple, j'ai concentré tout sur 15 jours, mais en fait, il n'y a pas... Et ce que j'ai fait, comme un munker, c'est quand même très... très claustro, j'avais envie d'avoir des scènes à l'extérieur. Ce qui fait que j'ai commencé, il n'est pas dans son munker, il est dans... Parce qu'il avait un autre munker dans une forêt avant. Mais il était toujours de munker, mais dans une forêt. Donc, j'ai commencé dans la forêt, pour qu'on le voit rentrer dans son munker. Mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'il ne rentre pas... Il y a plein d'ibes, ils disent, il rentre dans son munker, tes jours. Mais tous se contredisent pour une raison simple, c'est qu'il ne vivait pas 100% dans un munker. Parce que quand il y avait un bombardement, il allait dans son munker. Au bout d'un moment, il y avait tellement de bombardements qu'il ne sortait plus de son munker. Mais c'était progressif. Tu ne pourrais pas dire le 3 janvier, il est rentré dans son munker. Donc, j'ai condensé tout pour avoir un truc romanesque très limpide. C'est le principe du roman, évidemment. Mais j'ai gardé quand même sa date d'anniversaire, sa date de mort à peu près. Les événements essentiels, je les ai mis au bonjour. Mais j'ai tout calé sur 15 jours. Les gens qu'il rencontre, il a pu les rencontrer, mais qu'il recevait des artistes le soir. De toute façon, c'était sa pratique. Mais moi, je me suis arrangé pour avoir un personnage intéressant. Son invité du jour ou qu'il se passe tous les jours quelque chose d'intéressant, en fait, finalement. Tu vois, j'avais vraiment un peu de temps. Chaque chapitre, c'est une journée. C'était très rigide. Et on voit défiler un panel de personnages hallucinants. Même ceux qu'on connaît sont hallucinants. Tous ces lieutenants sont étonnants. Non, mais la bande... Et puis, tu en inventes aussi qu'ils sont incroyables. Et alors, tu as mis combien de temps à écrire ce bouquin ? Tu as dû passer beaucoup de temps à écrire, finalement ? J'ai passé plus de temps à le plus dur. Bon, j'ai passé beaucoup de temps en documentation puisque je ne connaissais pas le sujet. Ça, j'ai passé plusieurs mois parce que j'ai acheté un livre. Après, par exemple, sur l'ésotérisme, je ne sais pas quoi faire. Je connaissais un mec qui est dans l'ésotérisme qui s'y connaît, mais très bien. Un mec de référence là-dedans. Il m'a dit un mec de référence sur l'ésotérisme et les nazis en Belgique, mais pas pour qu'il va me donner des docs, mais il m'a dit il faut lire ce livre. Si tu en lis un seul, lis celui-là. Et ainsi de suite. La drogue, l'ésotérisme, son emploi du temps, parce que quand même, il y a déjà encore il constitue bien son emploi du temps jusqu'à sa mort. Le livre s'appelle Les derniers jours d'Hitler. Il y en a plusieurs. Mais la seule chose que j'ai remarqué, pourquoi c'est bien que c'est moi qui l'ai fait, c'est que tous ces livres-là, quand ils vont dire par exemple Hitler et Scato, ils disent ça, voilà quoi. Sauf que moi, je suis dans la pièce et je suis Hitler, et je suis Scato. Parce que ça change tout parce que les historiens ils font comme ça. Ça, c'est... Alors, ah oui, ça c'est... D'accord. Non, parce qu'ils font des études, mais c'est sûrement tout le temps comme ça maintenant, je crois pas. Ils font les services de renseignements étrangers, ils font des études psychologiques sur les dirigeants. C'est sûrement pour tous les dirigeants comme ça. Pour voir les points faibles des personnalités. Tu vois, comme ils... Par exemple, ils ont pu faire tomber Fillon avec une documentation qu'ils avaient depuis 20 ans. Tu vois, ils l'ont, mais c'est quand ils veulent. Ils te discréditent dans ton pays, tu vois. Donc, euh... Ben, il faisait des études psychologiques sur Hitler. Il y avait des... Avant, avant déjà de l'avoir reconquis l'Allemagne, il faisait des études qui disaient ça. Et il lui a attribué d'autres perversions aussi. De toute façon. Mais il était considéré comme pervers de toute façon. D'accord. C'est la chaîne. Maintenant, tu peux toujours discuter là-dessus, mais moi j'ai pioché là-dedans. En tout cas, de toute façon, c'est une personnalité à... Bon, il ne s'est pas reproduit. Non, ça c'est clair. Et puis, sur ces amantes connues sur cinq, il y en a comme trois qui se suicident. Qui sont mineurs aussi. Et qui sont illuminés, tout simplement. Oui, qui sont très très jeunes. Oui, c'est ça. Sa nièce qui habite chez lui. Génie. Avec qui il sort. Génie. Qui se suicide dans sa chambre. Dans la chambre d'Hitler. Avec l'arme d'Hitler. Ça serait à moi que ça arrive, je suis un peu... Tu comprends ? Oui. Donc voilà, il y a quand même des tas de bizarreries qui intriguent des psychologues. Tu vois, il y a beaucoup de choses. Les témoignages de ces amantes qui demandent qu'il est masochiste. Oui. Ça, c'est très fréquent. Ça, je ne le savais pas du tout. Oui, mais bon, il faut lire les... Mais je te dis, il ne faut pas faire confiance à ces livres non plus. Parce que soit c'est du fantasme pour vendre du bouquin. Oui. Ou soit c'est juste... Soit c'est la propagande américaine anti-nazi. Soit c'est la propagande russe. Soit c'est des fumistes qui racontent n'importe quoi. Je te dis... Parce que je vois bien quand il livre sur la drogue et le mec il voit de la drogue partout. Au bout d'un moment, tu te dis, ouais, mais il fallait qu'il remplisse son livre de 300 pages. Tu vois ce que je veux dire, il y a de la drogue mais lui il en voit partout. Tu vois ce que je veux dire, ça peut être exagéré. Je crois qu'on a eu le même bouquin et puis il explique... Oui, c'est toujours le même livre. Il apparaît ici, un bouquin, voilà. Il explique qu'en effet tout découle de la drogue en fait, que tout le monde était drogué et que si Hitler a été fou, c'était à cause de la drogue en fait. Si Hitler a pris ta décision, c'est à cause de la drogue. Voilà. Au bout d'un moment, tout le monde, c'est un peu dans tous les livres pseudo-scientifiques, dans tous les domaines, quand ils ont un sujet, ils ramènent tout à leur sujet pour le rendre important. Et donc moi, j'ai une doc de merde, enfin si tu veux la doc, mais dans tous les domaines, c'est comme ça, tu prends ça sur les insectes, sur le climat, sur le climat, elle s'est tombée. Tu vois, c'est le même genre de délire. Il y a toujours un aspect qui s'est biaisé. Donc j'ai pris cette documentation que tout le monde a et les gens qui me disent c'est pas vrai tout ça ou d'autres, mais de toute façon, on a tous lu les mêmes livres, simplement, j'ai mal lu, je l'ai lu de travers, tu comprends ? C'est ça. Mais on n'était pas là-bas. Surtout, tu préfères exagérer des points ayant, voilà, tu as une réarchie entre les éléments, quoi. Si tu as envie de creuser la période de Hitler, par exemple, tu parles beaucoup de Jenny et d'autres personnes disent que c'est quasiment de là que tout découle. C'est intéressant d'ailleurs, franchement. Parce que c'est intéressant qu'il y ait un personnage dont il était amoureux dans un roman, c'est intéressant, qu'il pense à elle, tu vois, il regrette, enfin, tu vois, des choses comme ça, c'est une facilité, enfin, c'est presque des trucs. C'est évident qu'avoir des personnages comme ça, c'est intéressant. Mais le point le plus intéressant, c'est que je fais à ma façon de faire et c'est qu'on va dire, moi, je connais zéro œuvre sur Hitler qui soit si bas comme ça, mais je crois qu'il en existe en réel. J'ai entendu dire... Je me suis posé la question et on n'est pas... Je crois qu'il en existe peut-être, très fantastique. Ouais, je crois qu'il existe un truc américain dans les années 70 ou... Mais je ne sais pas, j'ai eu l'impression, je ne les ai pas vues. En tout cas, je traite le truc de l'intérieur. Quasiment. Des fois, je suis même dans le personnage. Donc, dans la pièce, quoi. Et puis, s'il doit se faire retirer une crotte du cul, il se fait retirer. Ce n'est pas qu'il a un médecin et qu'on va dire qu'il est constipé. C'est que comme moi, je le suis à la trace, parce que la moitié de sa journée, il se fait retirer des crottes du cul. En fait, c'est ça. Comme la moitié de son temps, c'est se faire nettoyer la chiasse parce qu'il chie, il s'énerve en général ici dessus. Enfin, tu vois, c'est comme ça la vie d'une personne. C'est ça les drogués. Ils parlent, ils filment, ils font ça. Mais ils vont aux chiottes pour se défoncer. Et pendant qu'ils essayent d'assurer un personnage social, le gars, c'est un mec que je connais, il est en train de monter avec un film avec toi, puis il est super bon humour, on va bosser toute la nuit, on va bosser toute la nuit. Puis, il s'énerve, c'est de la merde de ça. Il part aux chiottes, puis il revient, on super forme, on va bosser toute la nuit. Tu vois, mais en fait, dans sa tête, il pense toujours droguer, vomir, pisser, et il est pris dans ce truc-là. Et il faut qu'il soit Hitler. C'est le chemin central, la drogue dans ton livre. Mais la drogue, mais attends, si tu regardes, comme le médecin a laissé, parce qu'il a peur de se faire tuer par la Gestapo, parce qu'il y a des bonnes chances qu'il te perd crève de son traitement, comme tu dis. Ça craignait vraiment. Il a tout noté, tous les médicaments. On dit que Morel a failli tuer Hitler plusieurs fois. Il a noté tous les médicaments avec les dosages et tout, parce qu'il savait que l'autre allait crever. Il n'osait pas lui dire non en même temps, parce que le mec les exigeait. Quand tu es un drogué, tu exiges. Enfin bon, il ne se considère pas comme un drogué lui. Il voyait juste avoir la forme, avoir l'esprit clair et rester éveillé pour pouvoir affronter la réalité un peu. Surtout parler à des généraux, c'était sans le mot. Alors tu as passé beaucoup de temps à être Hitler. Beaucoup de temps à me documenter. Beaucoup de temps à faire le plan sur 15 jours. Ça, c'était vraiment compliqué. Parce que tout est truqué. Enfin, j'ai aligné ça sur le site lunaire. Enfin, je fais tout un bordel. Et donc, c'est très difficile d'avoir un truc intéressant tous les jours. Parce que des fois, dans la vie réalitaire, ça s'accélère et il y a 10 trucs qui se passent dans la journée. Mais là, ils fêtent vraiment les clous. Il peut limoger et reprendre un général trois fois dans la journée. Tu vois, on en est là quand même. Mais des chefs militaires super importants, comme le gars qui dirige la défense de Berlin. Il peut le virer puis le rappeler après pour le reprendre. Mais des fois, il se passe plein de trucs dans la journée. Le chaos devient de plus en plus fort. Et le lendemain, il ne fait rien. Mais j'ai quand même des journées où il ne fait rien. Des fois, il est amorphe et on ne le voit pas. Il ne répond plus au rendez-vous et il n'y va pas. Il est trop fatigué. Donc ça, j'ai mis du temps à faire le plan pour qu'il se tienne et qu'il y ait toujours des journées intéressantes. Mais après, écrire, c'était assez facile. Le mec, de toute façon, il passe par tellement d'étapes dans une journée. Il est tellement instable psychologiquement que tu en as trop de matière. Tu vois, c'est lui qui te bat au niveau fantasque. Il est plus pire que le romancier. Donc c'était plutôt à piocher dans une matière hyper dense. Il se passe des trucs de fous. Attends, ils sont à 200 mètres et à la guerre à 200 mètres de lui et lui, il regarde un Mickey. Enfin, tu vois, et le bulgare est super profond. Il n'entend pas la guerre. Il ne connaît pas la guerre. Ça fait depuis le début de la guerre qu'il est dans le bulgare. Il dit qu'à la fin de sa vie, il mangeait beaucoup de gâteaux. Enfin, il se relâchait en fait. Oui, il peut boire un peu. Je ne sais pas si il regardait Mickey mais il se groin frais en fait. Si, il regardait tous les soirs des films américains. C'est un fan de cinéma américain. Même à toute fin parce qu'on sait pour Blanche-Neige et compagnie. Ah, alors, est-ce qu'il a assez de films à regarder ? Est-ce qu'il n'en a pas marre ? Est-ce qu'il est trop fatigué ? Je ne sais pas. Mais c'est au moment de l'emploi du temps pendant la guerre. Même, certainement après Stalingrad, il y aura encore des films. Je ne sais pas dans les quinze jours si on regarde des films. Mais enfin, c'était un truc que je ne pouvais pas louper. Enfin, j'avais envie de mettre. Mais je ne peux pas te dire quel film qu'il aura vraiment regardé. Est-ce qu'il a eu le temps à ce moment-là ? Mais il avait quand même pas mal de temps. C'est bizarre de dire que les mecs sont à 100 mètres des fois. Mais là, ils sont 15 mètres sous terre. Il y a de la bouffe. Ils ont à bouffer quand même. Ils ont des problèmes d'électricité. Mais ils n'ont pas de ventilation. Ce qui est super dangereux. mais il n'est pas dans la guerre. Tellement, il a 15 mètres de béton quand même au-dessus de lui. Dans un truc secret. Et pourtant, il sort et puis il donne des croix de fer à des enfants allemands pour qu'il... Oui, ça, il le fait, ça. En vrai. Pour qu'il fasse n'importe quoi. Ah oui, ça, c'est triste. Est-ce que tu as, malgré évidemment la réalité du personnage, ressenti une forme d'empathie pour Hitler, pour ton personnage ? Je peux rentrer en empathie pour n'importe qui. Après ça. Mais je peux rentrer en empathie pour un terroriste parce que je comprends bien toute son enfance tout le truc. J'arrive bien à rentrer dans le truc mais tu peux lui mettre une balle quand même. Je veux dire, je peux être empathique d'une poule mais je voulais quand même la bouffer. Et pourtant, je comprends que je l'ai tué, c'est un assassinat. Donc, je peux très bien rentrer en empathie avec Hitler. Il y a une autre personne qui dit « Tu rends Hitler sympathique, tu le rends humain. » J'ai dit « Mais oui, ça a été aussi un mignon petit enfant. Ça, on ne peut pas pouvoir passer à côté. » C'est une énorme erreur de casting. Il n'est pas le foutre dans ce rôle-là, le gars, c'est sûr. Laurent de Trier présentait un film au festival de Cannes, il est en collier, je crois. Et dans une conférence de presse, il avait créé « Polémique » parce qu'il avait dit maladroitement peut-être qu'il comprenait Hitler. Il avait dit « Je comprends Hitler. » Est-ce que ce n'est pas ça ? Est-ce que ce n'est pas le travail d'un artiste de comprendre Hitler ? Est-ce que ce n'est pas un peu l'étape zéro ? Surtout le traiter ce gars-là comme ça, Sachet, c'est un mec tellement pour moi une telle... Quoi qu'il fasse, je pense que si je n'ai pas aimé le film, c'est lui qui a raison. Je veux dire, je suis là. « L'Armolote » pour moi, c'est influence numéro un. « L'Armolote » par 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 « L'Armote » par « L'Armote » Mais il a voulu dire mais de toute façon, il ne faut pas se poser de questions. Bien sûr, mais si tu arrives... Alors, c'est comprendre Hitler, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il pouvait bien sûr rentrer dans le personnage. S'il voulait faire un film sur Hitler, il va rentrer à l'intérieur de son cerveau, il va sentir que le mec a envie de pisser et qu'en même temps, il veut détruire la moitié de la Terre et qu'il va y arriver. Moi, j'arrive à rentrer dans ce truc-là parce que moi, j'ai la haine des fois. De toute façon, on a tout le potentiel d'être hitter, on a tout sans nous. Je pense qu'on est capable de... Moi, c'est certainement que des fois, j'ai envie de faire sauter ma baraque avec toute ma famille. Ça m'arrive. Donc, ça revient à Hitler, en fait, mais à mon échelle. Simplement, le gars, avec une psychologie... Imagine-toi qu'on me foute le chef du gouvernement. Non, mais tu imagines la catastrophe. Ministre de la Culture, ça pourrait... Je serais peut-être encore plus carré que ce gars-là, tu vois. Mais plus qu'on me défonce la gueule et tout, je ne sais même pas que je suis drogué, je crois simplement que je suis un petit traitement anodin, parce qu'il ne savait pas à l'époque. Il est inconscient de ça. Je pense qu'on a tous ce potentiel de destruction, on a tous en nous. On peut rentrer en empathie avec n'importe qui. Moi, j'arrive même des fois à rentrer en empathie avec une salade. Je pense que c'est le plus facile. Plus dur que dit Hitler, c'est un être humain. C'est facile de rentrer en empathie avec lui. Mais ça ne veut pas dire qu'on rentre en empathie. On n'a pas raison, nous, aujourd'hui, dans ce monde, on n'est pas à ce point-là, acculé au dernier degré pour faire le mal qu'il fait. Mais on sait que si on était acculé, acculé, c'est ça. On avait le pouvoir encore, l'arme à la main et acculé, acculé, désespéré, fou, on va attirer. Tu vois ce que je veux dire ? Il y en a plein qui le font au niveau local. Tu vois bien tous ces mecs qui rentrent dans une école parce qu'ils ont été vexés ou qui défoncent tout. Lui, il est rentré à un moment donné dans un domaine comme ça puisque tout est perdu. Pourquoi tout péter ? Finalement. Pourquoi tout péter de ton propre pays dont tu t'es souhaité peut-être la prospérité au départ ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc tu ne voulais pas faire ça, ce malin-là. Il ne voulait pas. Je ne pense pas qu'il avait un plan. Tu vois, le mec, il croyait qu'il allait faire un truc bien. Peut-être même s'il avait tort. Donc il s'est fait entraîner. Je ne peux pas décider pendant la guerre, j'imagine. Oui, c'est tout. C'est pas ça. Ça ne veut dire supporter, pas du tout. Parce que Hitler a des sentiments, de mauvais sentiments peut-être, mais j'ai l'impression que le vrai mal dans ton livre vient davantage de Goebbels que d'Hitler. Parce qu'autant Hitler tu lui prêtes vraiment plein d'attention et de sentiments, autant Goebbels c'est un être froid et placide en apparence et vraiment effrayant au fur et à mesure du livre. Il devient, on n'aimerait pas être dans un bon cœur avec ce type. C'est-à-dire que j'ai une impression, mais c'était au hasard en écrivant et en documentant, bon, je voyais que Goebbels était un mec posé et qu'il était un conseiller, le dernier conseiller en réalité puisqu'il reste à mauvais puits. Et le personnage m'a paru être le chef en fait. J'ai cru que c'était Goebbels le chef et Hitler n'était que l'acteur médiatique mais c'était Goebbels la tête pensante du projet. Et on va changer la cassette. Ouais, c'est ce que j'ai cru mais bon. Là, il y a 0,58 dans 50 minutes et c'est bon. C'est un truc qui peut tenir le coup même sans parler d'un roman. C'est quelque chose qui est possible que lui il soit que le... C'est beau, j'ai arrêté, c'est mes pauses. Comme si tu dirais Macron, c'est l'interprète médiatique et derrière, il y aurait un groupe tu vois. C'est un groupe pour la caméra. Ouais, non, mais bon. On va parler de Macron mais bon, un groupe avec qui il aurait des réunions et qui lui dirait quoi faire. Ça se pourrait quand même. Mais attends, il y a un truc quand même. Parce que l'histoire d'empathie, je ne voudrais pas qu'il croit. Non, mais il y a un truc quand même. Tu peux finir un truc sur ça ? Sur l'empathie ? Ça marche ? Oui, d'accord, je crois que tu attendais que je le fasse. Oui, encore, parce que quand je dis empathie, que je peux rentrer en empathie même avec un serial killer, un monstre ou un dictateur, mais moi, je n'ai aucune sympathie en tant que moi ici, en train de faire une interview dans ma vie réelle. Je n'attends rien d'un dictateur, je n'attends rien d'un sauveur extérieur, je n'attends rien d'une dictature. Tu vois, je n'attends absolument rien d'autres gens qui vont faire le bien à ma place et arriver et tout va marcher. Je n'y crois pas. Je n'ai aucune fascination pour les nazis pour ça. Je suis contre l'aviance que je l'estime gratuite. Je suis pour la violence s'il s'agit de défendre concrètement ton projet, tu vois. Je suis totalement contre une violence qui s'adresse à des populations en règle générale comme pour le contre les juifs. Je suis à fond contre ce genre de truc. Je n'admets pas du tout ça, tu vois. Que des gens que tu catalogues qui n'ont rien fait objectivement, tu ne connais pas et que tu les massacres, je suis tout à fait contre ce genre de truc. Donc, mon empathie, c'est que j'arrive à rentrer au moment où grâce à ma propre haine intérieure, je peux comprendre sa haine. Tu comprends ? Je peux comprendre son énervement mais je n'approuve pas politiquement s'il me demande aujourd'hui si je vais voter pour le gars. Mais non, je n'ai pas voté pour le gars. Justement parce qu'on a eu la leçon. On a vu qu'il a dit qu'il allait faire un pays merveilleux. Il a quand même promis ça. Prospère. Alors, ce n'est peut-être pas lui qui a foutu des bombes sur son pays mais le résultat final, c'était que tout était écrabouillé quand même. Donc, c'est quand même un échec. On ne peut pas dire accusé. C'est un échec. Donc, on n'a pas envie de revivre cet échec. Ça ne sert à rien. Ça nous avance à quoi ? Il faut davantage. Je n'ai pas de fascination du tout pour le truc. C'est juste... Mais lui, il est étonnamment riche. La personne est étonnamment contradictoire. Tu vois, il est très fantasque comme personnage par rapport peut-être à d'autres dictateurs qui sont peut-être moins artistiques. mon théâtral. Il est très théâtrale. Alors, on était sur Goebbels. Les plans changent un peu. C'est normal. C'est parce que c'est la technique. Un coup, il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus de cassette. Je ne sais pas du tout ce que vous voyez derrière nous en ce moment. Oui, on était sur Goebbels. Tu étais revenu sur l'empathie. Oui, je voulais finir parce que si j'ai emprunté une guerre à l'eau et t'as dit que t'étais un fan d'Hitler. Parce que t'es sûr que t'as toujours un mec comme un seul à l'arrière parce qu'il leur a fallu malcomprendre. mais il y a des gens qui ont envie. Ils coupent de là à là. Alors, t'as de l'empathie pour Hitler. Ah oui, j'ai de l'empathie. Ping, pam, tu coupes. Hitler est méchant. Hitler est méchant. Oui, c'est ça. C'est pas gentil, Hitler. Mais non, c'est même pas le côté méchant. C'est le bilan. Ce mec, s'il faisait de la peinture, ça serait foutu de ses opinions. Mais d'ailleurs, est-ce que tu crois qu'Hitler aurait pu être un grand artiste ? Oui, si tu regardes ces aquarelles qui vendaient, les perspectives, c'est n'importe quoi. Ah bon ? Moi, j'ai trouvé que c'était mignon. Moi, je sais pas faire ça. Ah oui, c'est mignon. Mais ce qui se passe, à son époque, beaucoup de gens savaient peindre comme ça. Mais oui, cette technique-là. Mais moi, je ne l'ai pas. Je trouve que c'est pas un impressionniste. Il voulait aller dans une école très égidiste de l'époque, aux beaux-arts de l'époque. Il ne fallait pas que les lignes de fuite se croisent, en fait. Mais d'accord, peut-être, ça, je n'ai pas, tu vois, je ne sais pas. En dehors du côté peinture, est-ce que tu penses qu'il aurait pu être un grand artiste ? Je ne sais pas. Non, je n'en sais rien. Il a fait une autre carrière. Mais enfin, c'était fou parce que l'Allemagne, c'est quand même le pays en pointe, en technologie à l'époque. Peut-être le plus capable en industrie, production d'acier, c'est le plus gros pays du monde. Quand tu es un pays comme ça, il faut que ça soit dirigé par un mec qui a posé. Là, tu ne peux pas foutre en dirigeant de pays qui ont des moyens militaires aussi néfastes. C'est comme maintenant, des pays qui ont des... Imagine-toi les Etats-Unis. C'est ça le danger, en ce moment. Un pays aussi bien armé que les Etats-Unis qui part en dictature avec un dingue comme ça. Tu te rends compte de la catastrophe ? Ils ont du matos, quoi. Donc, dans les pays où il y a du matos comme ça, il faudrait quand même qu'il y ait un système qui pondère. Tu vois, plusieurs personnes, tu vois, comme certains vont dire, ils disent Trump et cinglés, je ne sais pas si cinglés, mais bon, admettons qu'il a un certain côté fantaisiste, mais il y a une structure derrière qui peut encore le freiner, tu vois, lui faire, ouais, non, sur ça, on va réfléchir jusqu'à demain, on va dormir. Tu vois, des trucs comme ça. Non, mais c'est important parce que les mecs, ils ont des modes de vie hyper épuisants, nerveusement. Ils peuvent péter. Ouais, je ne sais pas, mais ce n'est même pas une question d'opposition, même de manière coopérative. Tu vois, c'est important que des pays aussi armés que ça aient une direction de professionnels, en fait, de gens qui ne cherchent pas à se montrer, qui ne se montent pas sur leur grand choix à tout instant. Ils ne sont pas mythos, tu vois. Là, il y a un côté complètement mytho du mec. C'est complètement mytho. Il croit qu'il y a lui. Avant, c'est le sauveur, quoi. Franchement, il se prend pour une sorte de Jésus. Il s'appelle le Jésus allemand, de toute façon. Et des gens ont théorisé ça, d'ailleurs. Tu parles d'un prêtre qui, d'ailleurs, n'avait pas croisé le bien de le faire venir. Ah oui, ça, oui. Je le fais venir. C'est intéressant, ça aussi. Pareil, je ne pensais pas en parler, mais c'est intéressant. J'ai quand même noté son nom, c'est Lanz von Liebenfeld. Vous avez sa tête, quelque part. Auteur d'un livre qui s'appelle La tradition des singes, le sodomythe et les électrons des dieux. Tu as tout compris. C'est bon, ça. Un type pareil, tu as compris. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, d'accord. C'était un prêtre défroqué qui est devenu, qui a inventé une sorte de chathonazisme, mais alors lui, il n'est jamais rentré dans la politique, en fait, réellement d'ailleurs. C'est des gens qui ont été influencés par lui, mais il n'a pas adhéré au nazisme, par exemple. Mais par contre, Hitler le disait. Oui, il le disait parce qu'en Autriche, c'était... Enfin, moi, je répète ce que j'ai lu. En Autriche, il y avait une sorte de... Bon, ils avaient peur des Slaves puisqu'ils étaient dans un empire où les Slaves, c'est-à-dire que l'Empire faveurisaient autant les Slaves que les Allemands, mais les Allemands étaient habitués à être dominés traditionnellement. Les Slaves devenaient plus importants. Donc, les Allemands de l'Empire avaient envie d'être indépendants parce qu'il y avait de plus en plus de Slaves à Vienne, tu vois, parce qu'ils ne se sentaient pas pareil. Ils se sentaient menacés dans leur statut de dominant un peu économiquement, artistiquement, tu vois. Donc, il y a eu tout un mouvement et après, il y a eu plein, plein, mais alors, donc, ce gars-là, il y avait plein de gars ou ésotériques ou ils s'intéressaient à l'ancienne... Enfin, le truc... le mythe des Germains, influencés, mais il n'y avait pas de nazisme, ce n'était pas encore. Mais il y avait... Ils s'intéressaient au folklore ancien, aux traditions, tout ça, tu vois, parce qu'ils avaient l'impression de les perdre. Il y avait le modernisme qui venait. Donc, il y avait aussi un ésotérisme. Ils essayaient de retrouver les religions païennes. Ils pensaient que le christianisme avait affaibli les Germains, qu'ils avaient un culte plus intéressant avant. Tu vois, il y avait tout ce truc sur les Germains, plein de revues. Donc, c'était des revues ésotériques ou philosophiques ou pseudo, je ne sais pas. Et ITER a été abonné à genre d'autres trucs parce que dans toute la jeunesse, il y a une partie. Beaucoup de gens étaient influencés par ça. Ils allaient, par exemple, le week-end, les gens allaient à des rituels. Alors, les mecs, ils allaient jusqu'au bout de leur délire. C'est ça qui était marrant. Ils achetaient... Ils avaient de la thune, je pense que c'était les rentiers. Et ils achetaient un vieux château carrément au fond de l'Autriche. C'est un truc sur une montagne. Enfin, tout ce que tu imagines, perché avec des aigles, tu vois, tout le truc, il refaisait tout et il a inventé. Le gars, par en plus, il a réécrit tous les psaumes de la Bible en version germaine. Jésus était un germain. Il a tout refait et il refaisait des messes, tous les rites. Il a trouvé le boulot déjà du gars. Et alors, dans son château, les gens, le week-end, ils allaient, mettons, de Vienne, ils allaient là et puis ils participaient en famille, à des rites. C'était assez folklorique quand même. Mais bon, tu vois, une sorte de christianisme païen. Mais le gars, il avait vraiment été au bout de son truc. C'était une figure un peu dominante là-dedans. J'ai retrouvé une des phrases qu'il dit dans le livre. Lanz von Liebenfels. Il dit, donc c'est un dialogue avec Hitler. En fait, Hitler commence à douter pour le contexte. Voulez-vous dire que mon combat pour le bien de l'Allemagne est vain ? Et le prêtre répond l'homme est né pour combattre puisque ce monde est le champ de bataille du bien et du mal. Mais avoir pour but le trivon du bien est vain. Le but de la guerre, c'est la guerre. J'ai trouvé ça très beau. Et d'ailleurs, bon, on ne va pas raconter, mais il a une fin amusante dans le roman. Enfin, amusante, je ne sais pas si c'est le mot. C'est très bizarre en fait. Mais c'est pas mal que ce personnage revienne parce qu'à ce moment-là, ouais. C'était, parce que les gens cherchaient d'où ça vient venu ces idées. Même sur les juifs, ils faisaient ça. D'où ça lui est venu ? Finalement, il habitait dans un village, il n'y avait pas de juifs. Ça lui est venu d'où, ce truc ? C'était une ambiance qu'il y avait en Autriche, même pas en Allemagne. Moi, je connais les gens juifs qui habitaient en Allemagne, enfin, qui ont dû fuir en France. Il y avait de l'antisémitisme en France, par exemple, qui était ouvert. Il n'y en avait pas en Allemagne. Mais jamais, elle n'a entendue une phrase contre elle. Jamais. Alors qu'elle venait de Pologne où c'était, mais ils se barraient de Pologne tellement on s'est antisémite. Tu vois, les gens en Allemagne. Donc, il y avait un antiphyde qui allait en Autriche. Parce que, je ne sais pas, ils dans tous leurs trucs. Alors, donc, le christianisme les avait corrompus. Enfin, c'était tout un truc compliqué. Et donc, les juifs, enfin, le christianisme, la religion des juifs, une religion. Tu vois ce que je veux dire ? Ils avaient fait tout un cirque, toute une conception de l'histoire. Ils avaient réécrit tout le truc. Ils disaient que c'était des hommes faibles, en fait, le christianisme. Oui, voilà, que le christianisme, des gens, on avantage le faible. Enfin, bon, ça, c'est un vieux truc. Donc, comme moi, j'ai regardé un peu, quand j'ai regardé sur l'ésotérisme, parce qu'on parle souvent d'un ésotérisme nazi. En fait, sur Hitler, réellement, dans le roman, il vient, mais sur Hitler, ce n'est pas la personne qui est le plus plongée là-dedans. Il n'y a rien concrètement qui prouve qu'il a fait une politique basée sur un truc ésotérique. Vraiment pas. Par contre, Himmler a organisé des cérémonies inspirées de ce genre de folklore pour les SS. Tu vois, des trucs, des intronisations, des baptêmes, on dit même des sacrifices d'enfants, j'en sais rien après. Mais bon, non, mais en tout cas, il s'intéressait à ça. Il avait créé une salle de rituels païens, tu vois, anti-chrétiens. Il voulait supprimer le christianisme, de toute façon. Mais Hitler, ce n'est pas le plus nazi des nazis. On va dire ça modérique, à côté de Goebbels. J'ai l'impression que ton personnage Hitler ne croit même pas à ses propres trucs. C'est-à-dire, j'ai l'impression que, je ne sais pas, tu vas me confirmer, j'ai l'impression que ton Hitler n'est même pas antisémite, en fait. Ah oui, parce que quand il rencontre vraiment des juifs, ben, il y a un juif qui dit à Hitler si vous aviez employé la main d'œuvre juive, vous aurez gagné la guerre, en fait, plutôt que de les gazer, quoi. Ben oui, c'est évident, non ? C'est ce qui se passe actuellement dans le monde. Ils gazent pas les gens, ils les font travailler. Ce n'est pas spécialement des juifs, n'importe qui. Évidemment, de toute façon, c'est le cas, regarde quand les rois tuent les protestants en France. Bon, ils ont peut-être des raisons politiques comme ça, mais ils fuient en Suisse, il n'y a plus de montres, on les fabrique en Suisse. Je veux dire, tu crées, quand tu te prives de gens qui ont des capacités parce que tu es jaloux ou je ne sais quoi, ben, tu n'as plus les capacités et puis c'est tout. Tu vois, je veux dire, mais ça, c'est les trucs que disent dans le livre ou que moi je fais dire à des personnages, ça peut dire que moi je pense que j'ai raison, que personne n'a raison. Mais dans le livre, j'ai fait deux scènes mais que moi j'aime beaucoup parce qu'un de ses chanteurs favoris était d'origine juive. Mais c'était un grand chanteur, il n'était pas interprété comme un chanteur spécialement juif, c'est les nazis qui ont mis cette étiquette sur les gens. Il était d'origine juive et il avait fait une très grosse carrière en Allemagne en enregistrant des disques, des tubes donc. Et Iter est fan de ses chansons. Donc j'ai imaginé dans le livre qu'il va rencontrer cette personne. Ce qui n'était pas impossible puisqu'il recevait des artistes tous les soirs. Mais là dans le Munker dans les derniers jours, je ne sais pas combien. Et puis surtout des gens qu'il avait fait persécuter, ils n'étaient plus à Berlin, enfin en règle générale, ils n'étaient plus du tout à Berlin depuis longtemps, voire morts ou partis à l'étranger. Donc ça, ce n'est pas possible cette rencontre. Mais ça aurait pu quoi. Tu vois, il aurait bien mis le rencontrer, ça c'est sûr. Donc il peut tout à fait, mais il le fait d'ailleurs. quand il y a une personne qui est juive, des fois il est capable de comprendre que ce n'est pas son intérêt. Par exemple, le chef de la... Parce qu'eux, ils ont classé juif très large. Si tu as déjà un grand-père juif, tu es juif. Enfin tu vois, donc ils se retrouvent avec presque tout, enfin une énorme partie de la population qui est juive. Par exemple, je ne sais pas, je vais te dire le chef de la marine allemande, pour leur classification, c'est un juif. Oui, c'est une grand-mère ou un grand-père. Oui, voilà. Et donc il ne peut pas enlever toute la hiérarchie militaire, il va les virer. Soit ils sont juifs, ce sont communistes, il a tellement de critères qu'il va se débarrasser de la moitié de l'armée au final. Donc il accepte des gens au cas par cas, ils font quand même un peu ça. Est-ce que tu connais l'anecdote de Fritz Lang quand tu rencontres Goebbels ? Non. Parce qu'en plus, je te raconte... Je ne la connais pas la vraie... Je te raconte très rapidement, alors. C'est Fritz Lang qui raconte, interviewé par William Friedkin, je crois, de Exorciste. Bref. Et donc là, il est connu aux Etats-Unis pour orter Métropolis, quoi. Et Goebbels doit absolument le voir quand il est en Allemagne, en fait. Donc il rencontre Goebbels. Et évidemment, quand même, il a un peu peur pour sa vie, quoi. Quand Goebbels veut vous rencontrer, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et alors, donc Goebbels veut qu'il fasse un très très grand film allemand, quoi, tout le budget et tout, quoi. Et Fritz Lang dit, mais vous savez quand même, j'ai une grand-mère juive. Et Goebbels part dans un état de rire, d'après Fritz Lang, et puis il dit, mais enfin M. Lang, c'est nous qui décidons de qui est juif ou pas. Donc comme quoi, en fait, il y avait une certaine tolérance pour certains juifs. Oui, mais plus de toute la part du clair. C'est un peu cynisme. Ils étaient intéressés par l'art et qui pouvaient peut-être être un peu clément avec des artistes. J'ai dû m'inspirer, mais peut-être, je ne savais pas que c'était rigologe, mais je savais qu'il y avait proposé un poste comme pour diriger le cinéma en Allemagne ou un truc comme ça. Il s'est barré, il a senti... Mais il s'est senti obligé. Il n'a même pas dit non ni rien, il est parti. Donc effectivement, il l'admirait. Il l'admirait pour son œuvre. Mais tu vois, justement, cette phrase, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'apparemment, ce genre de dictature a toujours besoin d'un bouc émissaire, on dirait. On dirait que ça ne peut pas fonctionner. Regarde, pourquoi ? Pourquoi l'État islamiste... Tu me diras, c'est dans leur règle religieuse de tuer tous les chrétiens. Mais enfin, si tu réfléchis, s'ils n'avaient pas fait ça, il n'y aurait peut-être pas eu d'intervention américaine. Tu vois ce que je veux dire ? Tu pourrais très bien avoir... Pourquoi ces gens... On dirait que leur système... Par exemple, pourquoi ils font toujours des guerres ? Pourquoi Napoléon fait des guerres ? On dirait que ce système de dictature, il ne peut pas fonctionner sans guerre et sans bouc émissaire. J'ai l'impression. C'est-à-dire, la population n'adhérerait pas si tu ne lui donnais pas des... S'il y avait la paix, ça ne fonctionnerait peut-être pas. C'est quand même super bizarre. Ce qui fait qu'ils n'y croient peut-être même pas. Il leur fallait un bouc émissaire, mais ça se trouve, dans sa tête, le gars, il sait que c'est juste des gens. Il n'est pas forcément des teubes. Est-ce que ça aurait donné sans guerre, en fait, si il n'avait pas envoyé des gens en Pologne ? Mais c'est pareil pour Napoléon. Pourquoi il a fait autant de guerres ? Pourquoi quand il revient, il refait encore une guerre ? Mais est-ce que c'est un système qui ne peut fonctionner qu'avec la guerre ? Économiquement, ou pour le rôle de chef, est-ce que sans guerre, on ne peut pas être dictateur, peut-être ? Sans conflictuel, tu vois ? Mais regarde même la politique. Tu vois bien qu'il y a plein de gens qui jouent sur le conflictuel pour monter, même en France, à petite échelle. Maintenant, une fois qu'au pouvoir, ils ne peuvent s'y maintenir qu'avec le conflit. Le truc, c'est que sans fric, c'est dur de faire tenir un système. Et les systèmes dictatoriaux n'ont pas de fric, en fait. Oui, c'est ça. Souvent des pays ruinés où arrive une dictative. En tout cas, Hitler, ce n'était pas tout à fait ça. Avant la guerre, c'était... Ça allait mieux, déjà. Il prenait un pays très pauvre et ça allait mieux, quoi. Oui, ça allait bien mieux. C'était bien plus équipé que les Américains, par exemple, en technologie, en confort, en fait. Au début. C'est-à-dire qu'en 35, c'est la mieux qu'en 30, quoi. Bon, je reviens un peu sur le livre, quand même, parce qu'on va bientôt finir cet entretien. Le livre est vraiment très, très drôle. Moi, j'ai beaucoup rigolé en le lisant. C'est ton livre le plus drôle, je pense. Il sait se montrer profond, beau et même parfois mélancolique, parce qu'il y a des vrais moments de... Voilà, comme ça, qui est... Mélancolique, quoi. De pureté, quelque part. Mais bon, il est surtout très drôle. Est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est son livre le plus drôle ? Mais en fait, je n'ai pas voulu faire un livre drôle. Je ne sais pas du tout un truc de... Je te jure. Ma parole d'honneur, je n'ai pas voulu faire un truc... Mais si tu veux... C'est un rire par page. Mais non, ce qui se passe, c'est ça. Si tu es un mec qui est déguisé... Non, mais tu as vu les looks des nazis. Quand tu as des photos avec des gens, un Anglais, un Allemand, ils essayent de s'arranger et puis tu as Mussolini Hitler, Klerlook, mais de base, c'est bouffonesque. Le costume... Mais tu as voulu être drôle. C'est bouffonesque. Il gonfle les épaulettes et casquette déjà les militaires. Tu vas avoir des doutes. Mais alors eux, c'est tellement... Ils ne sont pas militaires en plus. On n'a aucune connaissance jamais battue ni rien. C'est aussi bouffonesque que Macron déguisé en épisode de chasse. C'est bouffonesque ça. Donc quand tu prends un mec, il arrive à vivre en Superman et tout. Des putains d'insignes. Il a inventé son insigne. On dirait des gosses. Il est habillé en super cow-boy et tout ça. Et il chie dessus. C'est de drôle de base. Mais on n'y peut rien. Moi, je n'y peux rien. Le mec, il était comme ça. Qu'est-ce que tu veux ? Il veut absolument être sans faille. Il faut qu'il soit sans faille. Il faut qu'il soit jeune, pas fatigué, tout ça. Merde. Chiasse encore. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ça fait que c'est un gag. Ce n'est pas un gag. C'est l'inadéquation. C'est toi qui fais chez Hitler. Quand tu prends un mec, tu prends le pape ou n'importe quoi et tu l'imagines aussi. Tu comprends ? Ça casse tout de suite le truc. Le côté que tu marches comme ça dans une église. Moi, je suis catholique, donc ce n'est pas pour critiquer. Il marche comme ça. Et d'un coup, il faut que la gueule. Le sorceur trop mal non plus. Et puis, pas fou. Tout le truc béni. Tout le monde est là. Quand même, Hitler est un pur dégénéré malade. C'est un pervers. Il y a des scènes très extrêmes. C'est peut-être à la fois ton roman le plus drôle et ton roman le plus crado. Il y a vu la merda quand même. Je crois que c'est pire. C'est pire. Mais le côté drôle, ça vient de ça. Moi, je ne me suis pas dit que je vais faire un livre comique. Je n'ai jamais eu l'idée de faire un truc comique. Mais il y a plein de trucs comiques dans mon oeuvre. Partout. Mais je n'ai pas voulu faire une chanson comique. Le spectacle, tout ça. Mais moi, je ne sais pas, il se trouve que c'est l'inspiration qui me vient. C'est tout. Je ne sais pas, je ne sais pas si je vais faire une comédie. Il est clair qu'il y a des français en permanence et qu'il demande de la drogue et puis, on lui amène de l'héroïne et il dit, attention, c'est ça, médicale. Parce qu'il n'est pas un dégé... Non, parce que c'est des nazis qui ont interdit la drogue en Allemagne. La drogue, ça n'existait pas ce concept. C'est des médicaments. Les enfants, on leur offrait des pralines aux amphétamines. Et depuis... C'était très utilisé comme médicament. Mais attends, et tiens, ben voilà, ta grand-mère, on l'a pris. Alors, écoute, sur ma grand-mère, après avoir écrit ce livre, récemment, je range des outils chez moi que j'ai chopés chez mon père qui a chopé à son père. Des vieux outils. Des petites boîtes, tu sais, il prenait des petites boîtes métalliques, des boîtes de bonbons, il mettait des clous, des vis. J'ai une petite boîte. Comme ça, carré, haute, jaune. Il y a marqué dessus K-O-K-I-N. Il n'y a pas plus anti-drogue que mes parents. K-O-K-I-N. Bon, en allemand, avec tout écrit en allemand, après avoir écrit ce livre-là. Alors, et donc, ce n'était pas des gens qui allaient faire du business. Comme tu dis, c'était un médoc de base. Et c'était les allemands qui avaient inventé la cocaïne. C'est-à-dire, d'extraire de la cola un médicament, c'est eux qui ont inventé tous ces produits-là. Les allemands, ils sont... Alors, l'industrie, la meilleure industrie au monde, c'est made in Germany, d'accord? Et made in... Non, made in England, made in England, excuse-moi. Et quand tu dis made in Germany, c'est de la merde. Comme tu vas dire, c'est chinois. Pour en français, les chinois ne font plus de la merde. Mais, donc, ils ne pouvaient pas les concurrencer sur l'acier. Parce que la base de tout, c'était l'acierie. Les meilleurs, c'était les anglais. Les allemands, ils ont réussi à faire une percée sur la chimie. Tu vois? Et c'est comme ça, ils ont inventé tous les médocs. Le caoutchouc et le machin. Et puis, en plus, la guerre. Enfin, ils ont été boostés. Le faux pétrole. Ils ont inventé tous les ersatz. La fausse cola, parce qu'ils ne recevaient plus de cola après, il y a un blocus. Tu vois, ils ont fait des énormes bons dans le médicament. Donc, pour ta grand-mère ou ma grand-mère, c'est un médicament. Et le dosage pour une personne normale, tu as la marquer par pastille, par 0,2 g de cocaïne pure. On est bien d'accord? Parce que ça, ça ne sort pas de chez les dealers. Ça sort du labo. Mais je te dis tout de suite, 0,2 g de cocaïne pure. C'est énorme. On ne peut même pas imaginer. Les mecs, ils se croient drogués. c'est rien à côté de ma grand-mère. Combien qu'elle en prenait? Ça prend une longtemps. Non, mais attends, elle prend 5 et 2, elle s'est mis 1 g dans la gueule. Mais c'est... Elle ne dort pas pendant 3 jours. Attends, il y a un problème. Ça n'existe pas. Ici, quand ils ont trouvé sur les plages de la drogue pure cocaïne, ils la considèrent en soi dangereuse de base. Et eux, ils prennent ça tous les jours, les gars, j'exagère. Tu vois, le truc, c'était toute la population. Mais le truc qui est drôle, en fait, c'est que c'est eux qui ont... Les nazis, par exemple, ont fait un truc bien. Fabien, ils ont essayé d'interdire les drogues à Berlin parce que c'était vraiment un problème de santé publique énorme parce qu'ils avaient déjà compris. Il y avait des crimes, enfin, il y a plein de problèmes parce que ça va à 5 minutes, enfin, et puis, au bout d'un moment, les mecs, ils deviennent complètement cinglés. Et ils avaient interdit ça et puis, en fait, un peu le paradoxe du truc, c'est que le médecin, par le biais de la vitamine C, si tu veux, parce que c'est des inventeurs de vitamines aussi. Enfin, de comprendre le rôle des vitamines, c'est le médecin de Morel qui a inventé ça. Tu vois, c'est des génies. Il est dans un pays de génie, ce gars-là. Sauf que lui, il n'est pas à niveau. Mais autour de lui, il a des gens. Ils sont archi-compétents. C'est comme ça qu'il aura des bonnes armes. Mais c'est marrant, l'histoire du docteur Morel. Allez voir sur Wikipédia. Ah ouais ? Oh là là, c'est une vie incroyable. Il avait fait... Ah oui, il a été ruiné par Hitler. D'ailleurs, il le payait moins que ce qu'il gagnait. Il ne le payait même pas. C'est une fraude du départ. Mais donc, je ne pense pas que c'est exagéré. Maintenant, ce qui est marrant, c'est ce personnage qui est contre la drogue qui en prend. Alors, ça lui fait un cas de conscience. Tu vois, quand il comprend ce qu'il a interdit, ça lui fait un problème. Donc, c'est drôle. Évidemment, c'est drôle. Ce n'est pas vraiment drôle parce que tu vois le mal qu'il a fait. Mais quand tu le vois au jour le jour, il y a un côté un peu drôle au sens, je te dis, un peu dérisoire d'un mec qui a une haute fonction qui en a tous les attributs et ça se casse ta gueule. C'est drôle, ça. Il y a aussi beaucoup de situations. C'est quoi, des blagues, en fait. Beaucoup de blagues. Il fait des blagues. Il y a des gags, en fait, plutôt. Il fait pas mal de blagues. Il fait pas mal de blagues. Mais je pense qu'il fait des blagues. Il n'est pas réputé... Alors, je ne sais pas. Ça, c'est quelqu'un qui m'a dit ça, qui a lu les... Il y a pas mal aussi... Mais non, mais il y a un autre truc. Il y a Anna Arendt, qui a écrit sur le magazine. Là, tu peux puiser vachement de trucs psychologiques et tout. Elle explique... Enfin, elle a vraiment vu le truc sans accusation et essayé de rentrer dans cette psychologie-là. Mais le mec, non, il peut être... Enfin, c'est un mec. Regarde ça. Son chien, c'est la personne qui préfère au monde. Ça, c'est sûr. Ouais, ouais. Ça peut-être blondie. Je sais plus. Non, c'est pas le blondie. Ouais, ça. Mais parce qu'il en a eu plusieurs chiennes. Mais il aime vraiment sa chienne. Je crois que sa femme, il ne la voit pas, en fait. Elle vient au dernier moment. Il ne la voit jamais. Dans le bouquin, il aime vraiment sa chienne, on peut dire. Ouais, ouais. Mais bon, franchement, il a l'air vraiment d'aimer les animaux. Alors là, c'est pas dans le bouquin. Mais ça, c'est... C'est donc personne qui aime le plus quand on lui donne... Dans le vrai truc, dans le vrai truc, on lui donne une capsule de cyanure. On donne à tout le monde des capsules de cyanure dans le bunker pour ce chien. Lui, pour la tester parce qu'il a peur qu'Humler lui baisse la gueule. Il ne veut pas tomber vivant dans les mains de ses ennemis. Il la teste sur son chien. Ouais, ouais. Je ne sais pas. En se disant, de toute façon, je ne survivrai pas mon chien. Mon chien, je ne veux pas qu'elle soit malheureuse sans moi. Mais enfin, c'est quand même bizarre. L'ami des animaux, il dit, tiens, maman mange bébête. Il était végétarien. Il y a quand même un truc, je ne sais pas comment dire. Là, on a du mal psychologiquement. On veut bien être empathie, mais là, c'est du chewing-gum ce qu'il y a dans ma tête. Tu vois, c'est... Tiens, il prend le truc pour voir si ça marche et il fait... Oh, pauvre, un chien. Tu vois, le coup, c'est quand même... c'est complètement... Bon, la question compliquée, d'accord ? Au début de chaque chapitre, tu indiques le pourcentage de visibilité de la lune qui va en décroissant. C'est-à-dire que le roman commence à la pleine lune et se termine lorsque la lune est noire, invisible. Est-ce que tu crois, comme tu sembles l'indiquer dans le livre, que l'humanité et l'histoire du monde sont soumises à des cycles éternels de lumière et de ténèbres ? Il n'y a rien de plus en plus. Ah ! Le ténèbre super... Qu'on soit soumis... Est-ce que c'est le Kali-Yuga ? Ah, on est fort... Ah, non, mais ça, c'est... Bah, si tu sors du... Bah, évidemment, on est dans un truc cosmique, on n'est rien dedans. Bien sûr qu'on est soumis, on est en perpétuelle attraction, enfin, d'une planète qui a une attraction avec une autre. On est totalement soumis à un truc cosmique. Maintenant, moi, je ne peux pas te dire que je crois... Parce que ça, ce n'est pas catholique, d'ailleurs. Parce que c'est facile, en fait. Et ça, il y a aussi dans la dernière croisade. C'est un truc facile, ça, pour les romanciers. C'est-à-dire, tu décides qu'il y a un bien et un mal qui s'affrontent. Ça, c'est comme un manichéisme, je ne sais pas comment... Mais c'est vrai au-delà de ça, du coup. Ça, c'est pas le truc catholique. Ils n'admettent pas que le mal est égal au bien. Or, si tu fais dans un roman et tu vas aller la facilité, donc, comme va faire Hitler aussi. Il y a un bien, un mal qui se combatte. Moi, je suis le bien, les autres, c'est le mal. Mais ça, c'est pas un vrai truc. Donc, moi, je n'y crois pas vraiment à ça. Parce que là, on dirait que tu vois que le mal attire forcément le bien et le bien attire forcément le mal. C'est-à-dire qu'après la paix, il y a forcément la vie. C'est ça. Oui, il y a cette croyance qu'il y a des cycles. Il y a un cycle où le bien va dominer et puis après, un cycle où le mal va dominer. De toute façon, dans la réalité, c'est comme ça. Tu as eu la guerre 45, après, tu as une période de paix, après, ça recommence à merder et quoi qu'on dise, ça va faire par une autre guerre. Enfin, d'après ce qu'on a tous derrière nous, ça paraît inévitable. Il y a un cycle. Non, mais si tu regardes l'histoire, c'est inévitable. Et la période de paix, elle est assez longue actuellement. Si tu regardes la plus longue période de paix qu'il y a eu en France, c'est dans le 19e siècle. Alors ça fait jusqu'à la guerre 1870. Mais elle n'est pas considérée comme une grosse guerre trop destructrice vu qu'elle est passée vite. Donc tu vois, jusqu'à la guerre 14, disons, entre Napoléon et la guerre 14. Ça, c'est la plus longue période de paix entre les États européens. Donc pour la France, c'est le pays qui a fait le plus de guerres puisqu'elle a des ennemis de tous les côtés. Elle est au centre du jeu des grandes puissances à cette époque. Donc il y a un cycle de toute façon. Mais moi, je ne peux pas te l'interpréter. Est-ce que tu connais le truc que les hommes faibles créent des guerres, les guerres créent des hommes forts, les hommes forts créent la paix, la paix créent les hommes faibles ? Oui, c'est sûr. C'est logique. Mais ça ne veut pas dire que ce cycle-là, on peut le traduire en... Je ne sais pas si... Tu as ça pour le temps, pour la pluie, pour toute chose. La pluie crée des nuages et les nuages créent du soleil. Enfin, tu vois, je veux dire, pardon, le soleil crée de la pluie. Enfin, tout ce cycle-là opposé, c'est la vie qui est comme ça. Mais maintenant, moi, je ne sais pas le traduire comme ces mages-là avant le nazisme, par exemple, eux, ou comme tous les manichéens, en fait, qui a deux forces sur Terre, Satan et Dieu, qui s'affrontent, un Dieu du bien et un Dieu du mal. Ce n'est pas qu'il y a un Dieu bon comme dans le christianisme et le mal, c'est un bug, tu vois, du système. Tu vois, ce n'est pas ça. C'est deux forces égales, deux puissances égales qui étaient là toutes les deux au début. Et dans ton roman, on a l'impression qu'il te l'aie à conscience de ça au moins à la fin. La lune est noire et un nouveau cycle commence, quoi. Le mage là-dedans dit ça. Voilà. Donc moi, j'ai calé le livre ensuite sur... J'ai regardé les cycles lunaires de l'époque. Tu sais que tu peux voir ça sur un Mac. C'est mon fils qui a trouvé ça. Il a juste pris... Il a regardé, simplement très con, mais les Mac, c'est quand même des mecs complètement barrés qui ont fait ça. Essaye de trouver le cycle lunaire de 1945, je n'ai jamais trouvé. Il a juste fait marche arrière à la main sur le calendrier à la con du Mac, tu y crois ? Il est redescendu réellement en 1945 ou quoi ? Et je peux savoir la lune, quand Hitler est mort, tu vois ? C'est le algorithme, quoi. Non, mais ce que j'ai... En fait, j'ai calé comme les mages et même les... Alors, comme les nazis ont perdu. Les gens qui sont nazis après, il a fallu qu'ils se reconstruisent une explication du truc, tu vois ? Donc, s'ils le mettaient comme son rôle, ça avait été de détruire le monde, il avait gagné. C'était de détruire l'Europe. C'était un rôle de destruction. Tu vois ? Il était venu pour ça. À ce moment-là, il pouvait construire une sorte de religion, une philosophie. Tu vois, il y a eu ça. Après la guerre, ils ont reconstruit le mythique. Sinon, c'est un échec si tu regardes. Enfin, si on devait comprendre ça en termes de prospérité, de PIB, enfin, de nombre de sandwichs dans les maisons, c'était buggé. Ce n'était pas ça. Donc, il a fallu qu'ils ont reconstruit ce truc-là et ils ont construit un truc comme ça, cycle du mal, pour permettre qu'arrive un autre personnage, tu vois le truc ? Oui. Qui amènera un cycle du bien. Donc, j'ai calé le livre sur le cycle lunaire parce que c'est quand il y a la nouvelle lune, et bien recommence une nouvelle période, en fait. Parce qu'il y a le grand cycle millénaire, ils vont dire Tu penses qu'on est à la fin d'une période, là ? Ah non, mais moi, je ne peux rien te dire. Tu penses que c'était déjà fini, on est déjà dans la guerre ? Non, mais on est forcément dans des périodes, mais non, mais ce que je voulais te dire, c'est que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de guerre. Pour l'Europe, c'est une longue période, c'est tout. Donc, tu te rappres... de ne pas faire de guerre ? Mais c'est comme... Regarde les tremblementeurs au Japon. Ils en ont un, disons, à Tokyo, très grave, tous les 60 ans. D'accord ? Admettons que là, ça fait 67 ans qu'il n'y en a pas eu. Tu comprends le truc ? Ils ne veulent pas parler... Alors là, moi, je ne te parle pas de cycle cosmique, mais c'est juste qu'il y a des chances qu'il y en ait un, quoi. Il y en aura un, il y en a de plus en plus de chances. Ou si il n'y en a pas, ça serait... un étonnement, un étonnement pour les Japonais. Donc, c'est tout. Ce que je peux te dire, c'est que forcément, il y a des cycles, mais je ne peux pas te dire que le monde est organisé dans un cycle strict, je ne sais rien. Évidemment, je ne sais rien. Mais pour le roman, ça rajoute un élément. Je crois que même personne ne voit, ça se trouve. Si, il y a quand même la toute dernière phrase où il se relance un cycle. Il relance un cycle. Le chapitre où il n'y a qu'une phrase, ça relance un autre cycle. C'est-à-dire, un autre Hitler va apparaître. Ben, ça, c'est sûr aussi, non ? Encore pire, même. Non, non, je ne veux pas lire. Mais... Cosme ne peut pas lire. Il y a un autre... L'échardisson n'est pas ici. Mais on peut être sûr, ils ne disent plus jamais ça, mais ça, c'est... C'est nié, ça. Il va arriver un autre truc et si les moyens de destruction sont plus grands, comme c'est le cas, ça sera plus gros. Ça ne peut pas ne pas arriver. Einstein visère. Il y a toujours un meuble. C'est un tribut Einstein. Sans le prédire. Je ne sais pas quelle arme se fera la Troisième Guerre mondiale, mais la Quatrième se fera à coups de cailloux et de boulebois, quoi. Ah oui, après, ça peut calmer. Non, ce n'est pas ça, mais il n'y aura plus rien. Oui, oui, il n'y aurait plus les outils pour fabriquer... Pour l'environnement éolithique, quoi. C'est possible. Mais voilà, ça aussi, ça ferait un bon livre, tu vois, en se basant sur le truc de... Ben, il a été sûrement fait. Sur cette phrase de... Tu peux faire un super roman et ça, ça ne va pas dire que c'est vrai, vrai. On ne peut pas dire... Moi, je n'ai aucune capacité... Ça, c'est juste un roman, tu vois. En tout cas, c'est un beau roman et alors, on vous le conseille. Attends, vous a dit réel, si on entend. Attends, Isara, ne coupe pas tout de suite. Juste, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le roman ? Moi, non, je te suis. Bon, tu es la bavard comme ça. Achetez les deux livres. Le premier, parce qu'il est extraordinaire. Et le deuxième, parce qu'il est assez drôle et puis assez profond, en fait. Je dis que c'est un livre comique, ce n'est pas seulement un livre comique. Et alors, j'ai vu rapidement, tu fais évidemment ta bibliographie, quoi, là, à première page. Et puis là, en 2020, tu sortes une BD. On ne voit pas ça. Non, elle est faite, déjà. D'accord. Je pensais sortir une BD. Alors, elle s'appelle Vierge et martyr. Mais je ne sais pas si je vais la sortir, mais je me suis dit, c'est quand même dommage. Après, comme je sais qu'elle existe, tu vois, elle est prête, elle scannée et tout ça. Mais en fait, c'est s'il faut que je vende un truc pour pouvoir en faire un autre. Donc, je ne peux pas te dire. Merci beaucoup, Cost. Merci à toi aussi. On se retrouve peut-être à une prochaine pour ta BD. Merci aussi, Raphaël, pour la technique. Et merci évidemment à vous qui nous avez regardé. Achetez les deux livres sur Hérétique Art et suivez Coste et sur Facebook et en tenant parce que c'est là que tu es actif. Merci. Merci à toi. Merci. Merci.